D'accord, on va commencer cette réunion. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mesdames et messieurs les élus. Je vous accueille ici au nom du Conseil économique, social et environnemental, dont je suis un membre du bureau et le caisseur. Et pour vous dire que le CESE est très heureux d'accueillir cet événement. C'est une assemblée qui est paritaire. La loi oblige à ce que la délégation soit paritaire, ça aide considérablement, mais elle est quand même paritaire. Notre bureau ne l'est pas complètement, mais nous avons modifié cette absence de paritarisme complet au bureau par le fait que pour les sections et délégations qui sont les organismes qui font les avis, 66% de femmes dirigent les sections et les délégations. La délégation aux droits des femmes est très active au sein de l'institution, et je salue d'ailleurs sa présidente, Pascale Vion, qui est en mission humanitaire au Congo justement, pour aider les femmes à s'autonomiser. La délégation aux droits des femmes produit des travaux propres sur les violences, la place des femmes dans les organisations de la société ou la difficile articulation de leur temps de vie. Elle exerce également une mission de veille très utile sur les hauts travaux de l'institution pour s'assurer que les sujets traités tiennent compte de la dimension genrée et de l'égalité des femmes et des hommes, mais ce n'est pas inutile qu'elle laisse ce travail de veille et de vigie, je puis vous en assurer. En effet, les politiques publiques ne sont pas neutres, elles ont des effets différenciés entre les femmes et les hommes, d'où l'importance de bien mesurer leur impact en termes de genre lorsqu'elles sont pensées. C'est ce que la délégation aux droits des femmes peut vérifier dans ses études sur les femmes éloignées du marché du travail ou sur la santé des femmes. En 2016, notre institution, le CESE, s'est associée au partenariat qui a conduit au colloque d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'ailleurs, puisque j'ouvrais cette réunion, de pouvoir consulter vos riches documents qui permettent de mieux rentrer dans le débat qui a lieu aujourd'hui où est l'argent pour les droits sexuels et reproductifs. Les synergies institutionnelles tiennent aussi au cœur de notre action car c'est ainsi que peuvent être portés ensemble les sujets les plus fondamentaux pour nos sociétés et parmi eux les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2016, donc était présenté ici le rapport inédit « Où est l'argent pour le droit des femmes ? » une sonnette d'alarme. Je crois que cette journée a connu un vif succès, de bonnes retombées médiatiques et nous sommes très heureux que le CESE ait pu contribuer à mettre en avant les droits des femmes. L'argent, je suis le caisseur et d'ailleurs ma collègue qui est caisseureuse, Marie-Andrée, nous sommes deux, nous savons un peu qu'on peut faire des déclarations très importantes, on peut faire des déclarations de très bonnes intentions, mais à un moment donné, la volonté politique s'incarne dans un budget et qu'à partir du moment où un budget est conséquent, cela permet l'exercice des droits réels, si un budget est faible, ces droits sont virtuels et restent sur le plan des déclarations. La thématique retenue aujourd'hui est celle des droits sexuels et reproductifs. Ces droits qui portent sur l'accès à la planification, la contraception, l'avortement, la grossesse, l'accouchement, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi la liberté de l'orientation sexuelle, sont des droits fondamentaux. Comme il existe des droits sociaux fondamentaux, sont à notre avis des droits fondamentaux qui constituent le socle de l'autonomie et de l'émancipation des femmes et sont impréalables à toutes les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le monde, vous le savez, trop de femmes et de jeunes filles sont contraintes très tôt à la maternité, parfois précoces, dans des conditions qui menacent souvent leur vie. Dans votre livre, dans les documents que vous avez sortis, plus de 300 000 femmes et jeunes filles meurent pendant ou suite à leur grossesse. On estime à 225 millions de femmes ayant un besoin non satisfait de contraception. En même temps, le contexte international, vous le savez aussi, en lisant vos documents, ça le rappelle, est marqué par une hostilité croissante envers le droit des femmes et de forte régression. Trump, l'interdiction du financement par les États-Unis d'organisations internationales spécialisées dans l'accès à ces droits. En Europe, certains pays n'ont jamais autorisé l'IVG. Vous les connaissez, l'Irlande, Malte. Et d'ailleurs, ce qui existe quelquefois dans le droit du travail, où on contraint pour les droits sociaux fondamentaux des pays à rentrer sur l'aspect des droits sociaux fondamentaux, n'existe pas pour les droits des femmes. D'autres la restreignent drastiquement. La Pologne, ou encore essaient de reculer. L'Espagne, ou rendre l'accès difficile, l'Italie. Les situations varient d'un pays à l'autre, en Europe, car les droits sexuels et reproductifs relèvent du principe de subsidiarité. Bien sûr, ce n'est pas considéré comme un droit social fondamental. Cela a pour conséquence la création de fortes inégalités d'accès dans les pays européens. La délégation aux droits des femmes souhaite s'emparer rapidement de ces questions pour déterminer si le cadre européen constitue un frein ou un levier en matière de droits des femmes en mettant la focale sur les droits à la santé sexuelle et reproductif. L'enjeu de cette étude serait d'identifier les pistes d'action qui favoriseraient la construction d'une Europe plus égalitaire entre les femmes et les hommes. Pour conclure, et très rapidement, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Nous avons un engagement du CESE sur toutes ces questions. Je ne peux que souhaiter d'excellents travaux à votre Assemblée et je souhaite surtout que vous obteniez ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un budget qui correspond aux causes que vous défendez. Applaudissements Monsieur le conseiller, membre du bureau du CESE, mesdames et messieurs les sénatrices, sénateurs, députés, députés, permettez-moi de m'adresser dans un premier temps donc au conseiller du CESE pour vous remercier de nous accueillir comme vous l'avez déjà fait l'année dernière et vous remercier de la collaboration que vous avez déjà indiquée que nous avons en commun sur un certain nombre de sujets. Merci des mots que vous avez prononcés et en particulier des souhaits que vous avez formulés à propos du budget. Je tiens à remercier également la Fondation des femmes, le Fonds pour les femmes en Méditerranée, le Comité ONU Femmes France dont j'ai vu aussi une représentante, W4 France et cette année Équilibre et Population puisque les sujets sur lesquels nous avons eu à travailler continuent à s'étoffer et bien sûr nous en sommes très heureuses. Nous voilà réunis, vous l'avez dit monsieur le conseiller, un an presque jour pour jour après notre premier rendez-vous que vous avez nommé tout à l'heure en tant que rendez-vous historique, c'est également mon sentiment, sur le sujet de l'argent et des droits des femmes qui s'étaient déjà tenus dans cet hémicycle de cette troisième assemblée constitutionnelle qui est la voie de la société civile et c'est toujours très important me semble-t-il à rappeler. Nous publions à l'époque un rapport inédit « Où est l'argent pour les droits des femmes ? » une sonnette d'alarme qui mettait en lumière le sous-financement chronique en comparaison avec des initiatives qui travaillent à des causes d'importance équivalente à celles des droits des femmes et en faisant des comparaisons avec des pays homologues qui financent très différemment de la France les actions pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour les droits des femmes. Des financements donc nettement insuffisants, notoirement insuffisants pour qu'on puisse mettre en pratique des politiques publiques d'égalité de manière suffisamment efficace et notamment pour ce qui est de la manière dont fonctionnent les acteurs et les actrices de l'égalité que sont essentiellement les associations. Nous rappelions qu'en 2016, le budget alloué au ministère des droits des femmes dans le cadre du programme « Égalité entre les femmes et les hommes » puisque c'est le budget qu'on trouve dans le budget national, si vous voulez, était de 27 millions d'euros, soit, reprenez le chiffre, 0,0066% du budget général de la France. Le plus petit budget de l'État est de loin et nous parlions de 2016. Et à l'international, nous notions déjà que la France ne contribuait au budget de ONU femmes qu'à hauteur de 1 million d'euros. Ce n'est pas négligeable, certes, mais quand on compare au Royaume-Uni et à la Suède, ces deux pays-là financent de 20 à 30 fois plus ONU femmes que ne le fait la France. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Une prise de conscience, sans aucun doute. Un diagnostic mieux partagé, très certainement, mais toujours beaucoup, énormément d'attentes. Des attentes d'autant plus fortes que le contexte mondial a changé, durement changé, partout dans le monde. La montée des fondamentalismes religieux et de mouvements politiques réactionnaires porte sérieusement atteinte partout aux droits des femmes, avec une priorité très claire pour ces mouvements. contrôler toujours davantage le corps, contrôler toujours davantage la sexualité, contrôler toujours davantage la procréation des femmes. En un mot, contrôler les droits et la santé sexuelle et reproductives des femmes, ce que l'on appelle les DSR. Aujourd'hui dans le monde, vous l'avez déjà dit, monsieur le conseiller, plus de 220 millions de femmes et de filles sont privées des moyens d'accès modernes à la contraception. Et cela, alors que le coût de la contraception, c'est quelque chose de plutôt négligeable au regard des conséquences, des conséquences qui ne sont pas seulement financières, quand on ne les finance pas, mais qui sont aussi humaines, parce que lorsqu'il n'y a pas de droits sexuels et reproductifs effectifs pour les femmes, ça touche les femmes elles-mêmes, ça touche les familles, ça touche les sociétés et ça touche le développement des pays. Ainsi, l'indice de fécondité des femmes au Niger, par exemple, est de 5 à 7 enfants par femme. Or, on sait ce que cela signifie en termes d'alloudissement pour les tâches des femmes, de précarisation économique des familles, de déscolarisation des fillettes, de mariage précoce de jeunes adolescentes ou encore de mortalité maternelle et de morbidité. Et plus grave encore, chaque année dans le monde, une grossesse sur quatre se termine par un avortement provoqué non sécurisé dans les pays dans lesquels l'avortement est interdit, dans les pays en développement pour la plupart d'entre eux et aussi dans les pays développés qui continuent à interdire l'avortement et à sanctionner les femmes au pénal. Conséquence, chaque année, plus de 300 000 femmes, vous l'avez dit également, décèdent des suites d'un avortement à risque ou d'un accouchement qui aura été mal accompagné. Ce ne sont certes pas des phénomènes nouveaux, mais l'année 2017 a marqué un tournant en ce sens. En janvier 2017, au lendemain de la prise de fonction du président américain Trump, il signe le Global Gag Rule, ce décret qui suspend les financements américains aux ONG de santé mondiale, quel que soit leur domaine d'action, dès lors que le mot avortement est prononcé, qu'il s'agisse de la recherche sur le VIH SIDA, qu'il s'agisse de la planification familiale, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une coupe de 600 millions de dollars, avec pour conséquence chaque année plus de 20 000 décès maternels, 4 800 000 grossesses non désirées, 1 700 000 avortements clandestins supplémentaires. Qui plus est, une menace réelle sur les 9 milliards de dollars que le département d'État américain alloue chaque année dans le monde à des programmes de santé de toutes sortes, 9 milliards de dollars. En mai 2017, le gouvernement polonais souhaite interdire l'avortement, il échoue parce que la mobilisation de la société civile a été forte et donc il s'en prend à la pilule du lendemain, faute de mieux. Ces événements sont visibles, ils sont relayés, ils sont connus, ils sont autant de symptômes d'une lame de fond réactionnaire qui certes n'est pas nouvelle, mais cette année 2017 a marqué un tournant encore plus préoccupant, extrêmement significatif. Nous étions plusieurs à être présentes lors de la commission de la condition de la femme à l'ONU qui s'est réunie en mars dernier, puis également à la conférence sur la population et le développement qui s'est tenue aussi à l'ONU en avril dernier. Nous avons observé que les échanges entre les nations se crispaient de plus en plus à propos des droits sexuels et reproductifs sous la pression d'États comme la Russie, le Vatican, le Brésil, les pays africains, les pays arabes et même certains voisins européens comme la Pologne ou Malte, ces deux pays et d'autres dont on parlera tout à l'heure Neil Data, qui se sentent confortés par la nouvelle orientation de l'administration américaine. Alors pourquoi est-ce que ce sont ces droits-là qui sont attaqués en premier ? Eh bien, la stratégie est limpide. Attaquer ces droits, c'est attaquer la condition première, la condition préalable de l'autonomie des femmes, c'est entraver la maîtrise par elles de leur liberté sexuelle, de leurs droits reproductifs, c'est-à-dire la libre disposition de leur corps, la maîtrise de leur fécondité, le choix du nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir ou non et l'espacement des naissances des enfants en question. Attaquer ces droits, c'est attaquer des droits humains fondamentaux pour les femmes, sans lesquels elles ne peuvent exercer pleinement leurs autres droits qui sont le droit à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la citoyenneté, etc. Attaquer ces droits, c'est vider de son sens le principe même de l'égalité entre les sexes qui est inscrit dans la Convention pour l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes, qu'on appelle la CEDEF ou CEDO, et qui a été régulièrement réaffirmée lors des conférences mondiales du CAIR et de Pékin et dans toutes les conférences annuelles qui se tiennent depuis. Et cela au prétexte des traditions et des coutumes ancestrales qui ne resteraient immuables qu'en ce qui concerne le sort fait aux femmes, au prétexte des religions qui savent transcender leurs différences quand il s'agit d'empêcher que les femmes soient libres. Alors la France doit agir, la France doit réagir. Contre ces attaques, qu'est-ce que la France fait aujourd'hui ? La France parle d'une voix forte et elle affirme ses convictions. À la Commission du statut de la femme cette année, en réaction aux multiples attaques des droits des femmes dont j'ai parlé précédemment, la France a prononcé une déclaration nationale extrêmement forte pour dénoncer les atteintes à ses droits fondamentaux contre l'autonomie des femmes et nous avons été rejoints par 21 pays de l'Union Européenne. Rappelez-vous que nous sommes beaucoup plus que 21. Donc 21 pays nous ont rejoints. Mais notre pays parle d'une voix forte mais s'implique financièrement moins que d'autres pays homologues dans les cadres multilatéraux. Je vais citer deux exemples. Entre 2010 et 2015 dans le cadre des politiques Muscoca qui visait des actions en santé maternaux infantiles la France a financé 500 millions d'euros. C'est énormément d'argent. En 2015 et 2016 nous avons continué à financer certaines actions dans le cadre de financements innovants mais cette fois-ci à hauteur infiniment moindre de 19 millions en 2015 et de 10 millions en 2016. et nous contribuons bien évidemment comme tous les autres pays au financement du fonds des Nations Unies pour la population et le développement qu'on appelle plus facilement le FNUAP mais là aussi très loin derrière le Royaume-Uni les Pays-Bas ou la Suède qui attribuent eux plusieurs dizaines de millions d'euros au FNUAP. Devant cette réalité internationale lourde dure nous devons reprendre l'offensive d'abord par des paroles fortes parce que nous ne pouvons pas nous laisser imposer des reculs dans le cadre des Nations Unies qui sont une enceinte de protection et de promotion des droits humains du progrès partagé nous ne pouvons pas nous laisser imposer des reculs par des États les États les plus conservateurs qui veulent entraver toute forme d'avancée tout simplement parce que peut-être nous-mêmes nous aurions un peu glissé sur la défensive. Mais notre offensive doit également être financière car financer les droits sexuels et reproductifs c'est d'abord sauver des vies. C'est économiquement efficace puisque garantir l'accès à la contraception plutôt que de s'adapter à des grossesses non désirées c'est économiser plus de 7 milliards de dollars chaque année et financer les droits sexuels et reproductifs c'est donc efficace en termes de coût. C'est aussi prémunir les femmes contre le rejet contre le cercle de la pauvreté de la précarisation aiguë des violences sexuelles et de la prostitution. C'est bien entendu une condition sine qua non du développement des pays et c'est qui plus est et ça n'est pas le moindre la possibilité de mettre en place des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors avant de laisser la place à notre première discussion sur le thème la montée en puissance des mouvements conservateurs et la baisse des financements mondiaux bien sûr pour les droits sexuels et reproductifs je voudrais partager avec vous un espoir c'est celui que nous soyons entendus et de croire que cela sera possible. En octobre 2016 la France a rendu publique une stratégie dédiée aux enjeux de population de santé et de droits sexuels et reproductifs et par ailleurs elle produit ses actions dans le cadre de la stratégie que l'on appelle genre et développement. et bien je veux croire que nous serons entendus parce que le 5 septembre dernier le président de la république devant une délégation d'ONG française a indiqué que les droits des femmes constitueront une priorité de l'aide publique au développement et enfin je veux croire que ce qui a été réaffirmé hier lors de l'assemblée générale de l'ONU à New York d'une hausse de l'aide publique au développement française qui serait d'atteindre 0,55% du PIB français ou du PNB je ne sais pas exactement dans 5 ans intégrera une hausse au moins aussi importante des financements dédiés aux droits et à la santé sexuelle et reproductif. Avant de permettre cette première discussion un remerciement très sincère à tous nos intervenants et intervenantes merci à vous qui vous êtes déplacés de New York pour nous rejoindre et un regret l'Agence française de développement contrairement à son intention première ne pourra pas être parmi nous et demande qu'on veuille bien l'en excuser. Je vous remercie et je cède la place aux premiers échanges. « Merci. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Caroline Braque de la Perrière du Fonds pour les Femmes en Méditerranée et j'ai l'honneur et le plaisir de modérer la première table ronde qui est sur le thème « Montée en puissance des mouvements conservateurs et baisse des financements pour les droits sexuels et reproductifs ». Donc, nous allons commencer rapidement. Sur le programme, nous allions passer la parole à Nildata, mais finalement, il va passer en dernier et nous allons commencer avec nos amis du FNUAP qui sont Julie Morisset, qui est spécialiste de la mobilisation des ressources au FNUAP et qui est à New York. Bon, le FNUAP, c'est le fonds pour la population et le développement, pour les personnes qui ne savent pas. Et elle est accompagnée aussi, elles vont faire une sorte d'intervention double de Petra Tenhope Bender, qui est conseillère technique en santé sexuelle et reproductive, aussi au FNUAP. Et elles vont parler toutes les deux de l'impact de la baisse des fonds sur le FNUAP, sur le travail du FNUAP lui-même. Julie, je te passe la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup à tout le monde d'être ici. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici et de voir autant de monde mobilisé sur cette question-là, qui nous est bien sûr très chère. Donc, je m'appelle Julie Morisset. Je suis spécialiste de la mobilisation des ressources, comme on dit en français, pour le Fonds des Nations Unies pour les populations. Le Fonds des Nations Unies pour les populations, ou le FNUAP, est l'agence des Nations Unies qui s'occupe essentiellement des questions de droits sexuels et reproductifs, d'accès à la contraception et à la santé maternelle. Et donc, on va faire une présentation de partie avec ma collègue Petra. Moi, je vais me concentrer essentiellement sur la situation financière du FNUAP et également la situation financière pour les droits sexuels et reproductifs. Et ma collègue, ensuite, vous expliquera un peu quel est l'impact concrètement sur le terrain qui, j'en suis sûre, vous intéressera un peu plus. Donc, pour vous donner un petit peu une vision d'ensemble, et suite à ce que disait Madame la Présidente sur la situation du financement actuel, effectivement, la situation financière du FNUAP est en déclin. Nous avons un déclin des ressources de l'Union FPI ou le FNUAP depuis 2014, avec un déclin de 14% entre 2015 et 2016. et un déclin que nous anticipons encore de 17% pour 2017. Les causes de ce déclin sont multiples. La première est celle que vous connaissez sans doute, c'est une diminution des fonds provenant de nos principaux bailleurs et en particulier un arrêt des fonds provenant des Etats-Unis, qui a impacté de façon importante le FNUAP, puisque les Etats-Unis nous donnaient 69 millions de dollars en 2016, 31 pour les contributions régulières et 38 pour les contributions fléchées. Donc, c'est un manque à gagner pour le FNUAP qui est important en fonction du budget du FNUAP qui était, pour vous donner un ordre d'idée, de 833 millions de dollars en 2016. Donc, ça veut dire que 8% environ de nos ressources régulières et 9% de nos ressources globales ont été coupées avec l'arrêt des financements des Etats-Unis. C'est un manque à gagner, donc, qui est important. Je voulais aussi rappeler la place de la France. Madame la Présidente, vous avez rappelé la place de la France en termes de financement d'ONUFAM. La place de la France sur UNFPA et sur le FNUAP est également fait partie des plus petits contributeurs. Donc, c'est le 19e contributeur régulier de UNFPA en 2016 et le 20e contributeur pour toutes les ressources, avec une contribution de 750 000 euros en contribution régulière, en 2016. Pour vous donner encore une fois un ordre d'idée, le Luxembourg a donné 11 millions de dollars en contribution régulière en 2016 au FNUAP, la Belgique 18,6 et le Royaume-Uni 141,2 millions de dollars. Donc, on a une contribution qui diminue, qui est concentrée sur un nombre restreint de donateurs aussi, puisque 13 donateurs financent 95% du fonds en 2016. Et une diminution du nombre de donateurs. Et ceci, encore une fois, c'est bien sûr propre au FNUAP, mais c'est aussi symptôme d'un manque de ressources chroniques pour les droits sexuels et reproductifs, qui est un manque au niveau global. Pour vous donner une idée, je voulais vous donner l'exemple des besoins en contraception moderne, qui est un aspect où on a pu faire des estimations un peu plus précises, où on estime que 5 milliards par an supplémentaires seraient nécessaires pour combler tous les besoins en contraception moderne dans le monde. Donc, c'est un manque constant. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire pour UNFPA, nous avons un programme qui s'appelle UNFPA Supplies, qui s'occupe également de donner l'accès à la contraception, où on a un manque de 700 millions de dollars pour réaliser ce programme. Et s'il était complet, il pourrait nous permettre d'éviter 116 millions de grossesses et de prévenir 45 millions d'avortements. Donc, c'est un programme qui, toutes choses égales par ailleurs, ne coûte pas cher. Et c'est ce que vous disiez encore, c'est que le coût de ces programmes-là n'est pas important. En revanche, l'effet et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé des femmes et des filles peut être très important. Et c'est là que je vais m'arrêter pour passer la parole à Petra, ma collègue, qui va justement pouvoir parler un peu plus de cet aspect-là. Merci beaucoup. Juste pour enniquer que les diapos ne suivent pas. On a une qui s'appelle « Quels sont les impacts sur l'organisation et ces programmes ? » Plus loin. Plus loin encore. De toute façon, je vais vous parler juste un petit peu de ce qui se passe dans l'organisation, même par rapport au programme que nous gérons. Et il y a beaucoup sur la santé maternelle et nouveau-nés, par exemple, aux alentours des soins obstétricaux et néonataux, le programme du développement des sages-femmes, l'éducation et les revues des décès maternels et néonatales. Et on travaille sur la prévention et la réparation des fistules obstétricaux. Et surtout aussi sur les jeunes mères, les jeunes femmes qui, pour la première fois de leur vie, sont les mères. Voilà, c'est là. Puis la suivante, s'il vous plaît. Et quelles sont les autres choses ? Parce que ce n'est pas seulement sur la santé maternelle. Et je vous mets juste une idée des choses qu'on fait ici sur ce diapo. C'est des jeunes et des adolescents, évidemment, et beaucoup avec des jeunes et des adolescents eux-mêmes qui ont besoin de support pour pouvoir prendre leur rôle dans les situations humanitaires, dans l'approvisionnement. Pardon, c'est très difficile à dire. Approvisionnement. Voilà, merci beaucoup. Et Julie avait déjà parlé là-dessus. La violence basée sur le genre, l'éducation et le leadership des jeunes. Mais aussi des choses qui sont un peu plus larges, un peu plus vagues dans certains domaines. Par exemple, le dividende démographique. Tous les jeunes qui sont là, qui vont quand même changer les économies de leur pays. Les changements climatiques et aussi l'urbanisation, la migration et le vieillissement. Et ce sont des discours qui sont compliqués, qui sont surtout aussi avec d'autres organisations internationales. Mais surtout avec des ONG et avec la société civile. Et c'est hyper important qu'on puisse continuer. Parce que, et ça c'est mon presque dernier slide, le suivant s'il vous plaît. C'est les impacts sur les femmes et les filles qui sont les plus importants. Parce que ce qu'on aime et ce qu'on veut pour elles, c'est qu'elles puissent survivre, prospérer et puis transformer ce qui est autour d'elles. Aussi bien leur société que les liens dans la famille, la façon d'être éduquées, la façon de gérer pour elles-mêmes leur sexualité et la santé reproductive et sexuelle. Et ce qu'elles manquent, parce que, à cause des baisses des fonds, c'est un accès à la santé, un accès à la nutrition, un accès à l'éducation. Aussi à travers les programmes avec lesquels on les aide. Et les communautés deviennent de moins en moins résistantes. Elles ne sont pas aussi fortes parce qu'elles n'utilisent pas la capacité, toute la capacité et ce que les jeunes, les femmes et les filles peuvent apporter. Donc ça fait que ces jeunes et ces femmes n'accèdent pas aux ressources qui devraient être disponibles pour elles. qu'elles à ce moment-là, au moins d'autonomisation économique, elles ne peuvent pas, par exemple, commencer ou gérer leur propre petite entreprise, grande entreprise. Elles manquent de capacité de financer des choses pour elles. Elles ne participent pas dans les discours politiques et elles ont moins d'autodétermination. Et ça fait qu'en fait, elles ne peuvent pas, elles ne donnent pas, elles n'ont pas la capacité de contribuer à ce qui est autour d'elles et de décider avec tout le monde comment ce serait le mieux géré. Donc c'est pas seulement, comme on dit, les programmes et les finances qui diminuent, c'est aussi la capacité de la population en général, pas seulement les femmes, aussi bien les hommes et les garçons, de participer dans la vie et dans l'accroissement de leur pays. Et c'est donc de ça qu'on aimerait, avec vous, travailler, faire des liens, donner du support ensemble. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez ? Ah, désolé. Oui, j'ai oublié de dire un peu la règle du jeu, c'est que je vais passer la parole à chacune des personnes ici et ensuite nous aurons la discussion. Nous ouvrirons la discussion. Donc maintenant, je vais passer la parole à Véronique Seyer, qui est coprésidente du planning familial et membre du CESE, qui va nous parler de la situation en France. Merci. Voilà. Alors je pense que, pour introduire le propos, je pense qu'il est important de dire deux choses. La première, c'est que les objectifs de développement durable dont on parle beaucoup, et notamment objectif 3, objectif 5, sur l'éducation et la santé, concernent maintenant tous les pays. C'est-à-dire que ce n'est plus, comme les objectifs millénaires pour le développement, ils concernent tous les pays, y compris la France. Donc on doit aussi évaluer ça en France. Ça, c'est important. Alors en France, effectivement, on a une politique nationale aujourd'hui qui est effectivement volontariste en matière des droits sexuels, en tout cas dans les textes et dans les lois. Sauf qu'il ne suffit pas d'avoir des lois, il faut qu'elles soient appliquées et il faut surtout avoir les moyens d'application de cette loi. Alors comme on le sait aujourd'hui, la France n'échappe pas à tout ce qui se passe actuellement autour des anti-choix, ce qui crée un climat défavorable à ses droits, ce qui entrave aussi les progrès qui sont apportés par l'évolution des lois. On voit actuellement, par exemple, toutes les attaques contre la contraception, avec tous les freins évoqués autour des hormones, avec un discours sur le retour au naturel et on voit bien que par rapport à ça, il y a des réponses urgentes à donner sous forme de politiques qui s'affichent bien plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Par exemple, sur des campagnes nationales autour de la contraception. Donc je disais, les lois existent, mais elles doivent s'appliquer de la même façon partout et pour tout le monde. Même si elles sont encore perfectibles, on voit bien, par exemple, les conséquences que peuvent avoir en Italie aujourd'hui, la clause de conscience où 70% des médecins refusent de pratiquer des avortements, si bien qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'Italiennes, c'est très compliqué d'accéder à l'avortement dans de bonnes conditions. En France, on n'en est pas là. On a effectivement une loi qui a beaucoup progressé sur l'avortement, qui a fait progresser la loi de 2001. Alors cette loi de 2001, parlons-en, elle comprend trois volets sur les droits sexuels et reproductifs, et ça, c'est absolument essentiel. Un volet éducation à la sexualité, un volet contraception et un volet avortement. Sur l'éducation à la sexualité, aujourd'hui, nous n'avons aucun budget fléché, clairement, sur cette éducation à la sexualité. Ce qui veut dire qu'en plus, dans un contexte où le climat est peu favorable à son développement, notamment depuis le contexte d'hostilité au mariage pour tous, et puis la suppression des ABCD de l'égalité, et aussi avec de fausses allégations sur les contenus de l'éducation à la sexualité, et alors que les besoins sont énormes, on voit bien que, par exemple, la loi santé prône le développement de la prévention. Cette prévention et cette éducation à la sexualité doit commencer dès le début, pour pouvoir préserver son capillage à la santé et être capable de faire des choix. C'est dès le départ que cette éducation à la sexualité doit se faire, comme le dit la loi, depuis l'école toute petite jusqu'à la terminale. Nous n'avons aucun budget fléché systématiquement aujourd'hui. Donc cette éducation à la sexualité, elle dépend de quoi ? Elle dépend aujourd'hui d'un budget sur l'information, qui est pour toute la France métropolitaine et dans les DOM de 2,8 millions, à raison de 8 euros de l'heure d'intervention, limitée à ce budget de 2,8 millions. Et avec cette volonté aussi de pouvoir assurer un certain nombre de fonctions dans des centres de ressources de proximité, dans les lieux de ressources de proximité. Ce budget ne sert pas qu'à l'éducation à la sexualité, il sert à accueillir, par exemple, des femmes victimes de violences dans des lieux ressources de proximité, à accueillir des jeunes qui viennent s'informer spontanément sur la contraception, à pouvoir accueillir des femmes qui sont en demande d'IVG et qui ne savent pas très bien où s'adresser. Bref, ce sont des structures qui sont des maillons de proximité, d'un parcours de droit et de santé, par la possibilité qu'ils offrent d'informer, orienter, éduquer sur les droits et les ressources, prévenir les violences à travers un travail sur les stéréotypes de genre, la promotion de l'égalité entre les sexes, la lutte contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle, l'écoute et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Des besoins en augmentation, mais pas d'augmentation des moyens, voire une diminution des moyens. Ce qui veut dire très concrètement aujourd'hui, en termes d'impact, des restrictions de temps d'accueil possible du public, des réductions d'intervention auprès de jeunes ou de groupes de femmes, par exemple. Tout récemment, l'association du planning de Toulouse a dit « Nous allons fermer deux permanences d'accueil par semaine parce que nous ne pouvons plus les tenir ». Jusque-là, elles fonctionnent soit avec des personnes salariées, je peux vous dire dans des conditions plutôt précaires, soit de façon complètement bénévole. Avec des modes de conventionnement et de financement qui sont aussi très différents d'un territoire à l'autre et d'un département à l'autre. On trouve des conventions annuelles, pluriannuelles ou des conventions qui sont quelquefois sur trois ans ou sur pas de convention du tout. Avec aussi la difficulté, dans un budget aussi restreint, de ne pas pouvoir satisfaire les demandes de nouveaux territoires. Je pense par exemple au territoire des DOM ou des EICCF, des établissements d'information et de conseils conjugales pourraient s'ouvrir à La Réunion, à Mayotte, mais dans une enveloppe contrainte. C'est toujours compliqué de pouvoir retirer des budgets à des associations qui fonctionnent déjà. Donc on en arrive à des inégalités entre les territoires parce que cette éducation à la sexualité, des collectivités territoriales estiment que c'est important de s'y engager et finance cette éducation à la sexualité. Par exemple, des conseils départementaux financent des interventions en collège, en classe de 4e et 3e, de préférence d'ailleurs quand on parle de la reproduction. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier point. Mais on sait bien que d'un territoire à l'autre, ce n'est pas du tout la même chose. C'est que des conseils départementaux, à la faveur de changements politiques, vont arrêter de financer ce type d'intervention. Des conseils régionaux, c'est pareil, se sont engagés par exemple sur des actions d'éducation à la sexualité et les ont arrêtés parce qu'au changement d'orientation politique ou parce qu'estiment que ce n'est pas dans leurs compétences. Effectivement, ce n'est pas une compétence fléchée au niveau des conseils régionaux. On a vu par exemple se mettre en place des passes contraception et s'arrêter aussi des passes contraception dans plusieurs conseils. Donc l'éducation à la sexualité qui pourtant, et j'ai envie de dire le socle de cette égalité, le socle de l'accès aux droits en matière de sexualité, le socle des connaissances sur les questions de contraception et d'avortement, est toujours à la peine pour être financée et on est toujours sur des bricolages sur des territoires. Je vais parler de contraception maintenant. La contraception, elle est gratuite pour les mineurs en France, toujours dans cette même loi de 2001. Elle est gratuite pour les mineurs dans les centres de planification. Les centres de planification et d'éducation familiale ont pour mission de garantir l'accès à cette contraception gratuite pour les personnes mineures jusqu'à 18 ans. Et puis aussi, une prise en charge des personnes qui veulent garder l'anonymat ou qui ne sont pas assurées sociales. Je pense par exemple à l'accueil des femmes étrangères. On voit bien là aussi les fortes disparités qui existent d'un territoire à l'autre. Certains conseils généraux ont décidé de financer jusqu'à 20 ans, par exemple. Et puis d'autres ont décidé de suspendre ces financements jusqu'à 20 ans parce qu'il y a d'autres priorités qui sont décidées au niveau des départements. Or, ce sont quand même des lieux qui permettent une approche globale des questions de sexualité, de santé sexuelle, qui permettent aussi de pouvoir accueillir un public qui n'est accueilli nulle part ailleurs. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et qui permettent une première approche aux jeunes sur la possibilité de se prendre en charge clairement sur ces questions de sexualité. Quand j'ai prise en charge globale, ça veut dire, juste encore un tout petit peu, je voudrais juste dire que par rapport à ça, cette politique nationale d'accès au droit, il y a deux choses qui sont importantes. Le fait que les discours sur l'accès au droit, c'est important, mais il faut des engagements clairs qui montrent que la loi doit être appliquée partout, pour toutes les femmes, sur tous les territoires, avec un pilotage national et une évaluation nationale de ces politiques qui, bien qu'étant décidées au niveau national, sont appliquées et reçoivent des moyens de collectivité territoriale qui décident elles-mêmes de leurs priorités. Et c'est la difficulté que nous rencontrons en France. Merci beaucoup, Véronique. Donc maintenant, je vais passer la parole à Adam Dicot, qui est présidente du mouvement d'action des jeunes de l'International Planned Parenthood Federation pour la région d'Afrique. Adam, à toi. Merci beaucoup. Déjà, je rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a que 6 minutes, c'est ça. Allez, un peu plus. OK. Et pas beaucoup plus. Tout d'abord, moi, je vais commencer par vous raconter une petite histoire, qui est mon histoire, une histoire assez triste. Quand j'avais 15 ans, j'ai perdu ma meilleure amie suite d'un avortement clandestin. Elle n'avait pas accès aux informations relatives à la santé sexuelle et reproductive, ni les services conviviaux, parce que c'est trois mois après qu'elle a su qu'elle était enceinte. Et quand elle avait des vomissements et tout, elle partait à l'infrimerie de l'école. Mais puisqu'il n'y avait pas de services conviviaux aux jeunes, donc l'infirmière la disait que voilà, c'est le palu, il faut qu'elle prenne des médicaments contre le palu et tout, tout, tout. C'est trois mois après, quand elle a fait l'échographie, qu'elle a su qu'elle était enceinte. Elle venait d'une famille assez conservatrice. Son père était l'imam du quartier. Donc pour elle, c'était assez difficile de dire à sa maman ou quand même à ses parents qu'elle était enceinte et tout. Donc elle a décidé de mettre un terme à cette grossesse-là. Et malheureusement, elle est décédée suite à cela. Et moi, j'étais encore plus jeune qu'elle. J'étais sa meilleure amie, c'est vrai, mais je n'avais pas d'informations sur les méthodes de contraception ni rien. Et quatre mois après le décès de Kumba, il y a le directeur de mon collège qui m'a envoyé représenter l'école à une activité. C'était la célébration de la journée internationale de lutte contre le SIDA. C'était organisé par le mouvement d'action des jeunes, qui est la cellule jeune du mouvement du planning familial au Mali. Quand j'ai été à cette activité, les jeunes ont fait un sketch sur l'utilisation des méthodes de contraception. Et moi, c'était ma toute première fois d'entendre parler. Et ça a été un choc pour moi parce que je me suis dit si j'étais au courant plus tôt ou si mon amie avait été au courant de ces informations, peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être elle qui serait là pour vous partager avec vous son histoire et tout. Donc, dès lors, j'ai décidé de m'engager dans les questions d'accès à la contraception, aux droits sexuels et tout. J'avoue qu'au départ, ce n'était pas facile et tout, mais j'ai eu l'appui de cette ONG et d'autres ONG qui m'ont permis d'avoir des clubs au sein de mon collège et aussi dans le quartier. On a reçu des renforcements des capacités sur l'utilisation des méthodes de contraception et tout. On a pu quand même changer la mentalité de beaucoup de parents et même des leaders religieux parce que je vous dis, au Mali, c'est pas... Disons, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas facile de parler de sexualité partout parce que c'est un sujet assez tabou. Mais avec l'AMPPF et d'autres initiatives telles que l'Alliance Droits et Santé, nous mettons en œuvre des actions pour sensibiliser la communauté mais aussi pour rendre accessibles les services de contraception. Depuis un certain moment, nous constatons que les besoins non satisfaits sont à la hausse et que les financements de plus en plus baissent. Avec le gagroule, avec d'autres politiques qui, aujourd'hui, priorisent d'autres domaines tels que le terrorisme ou l'emploi ou l'immigration, mais plutôt que la promotion des droits sexuels et tout. Alors, je dis, moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour quémander la France. Non, pas du tout. Mais je suis juste là pour rappeler à la France que les ressources doivent suivre les engagements. Quand vous êtes en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, les discours que vous entendez ou les discours que vous voyez venant de la France, c'est vraiment des discours encourageants, des discours qui mettent en avant les droits des femmes, les droits de l'homme, l'accès à la contraception et tout. Mais très souvent, les ressources n'accompagnent pas ces engagements politiques. Donc, aujourd'hui, il faut que la France sache qu'elle est liée historiquement et linguistiquement à l'Afrique de l'Ouest et que 30% des femmes africaines, surtout de l'Afrique de l'Ouest, ont des besoins non satisfaits en matière de contraception. Et que ce combat, c'est un combat pour l'humanité, c'est un combat pour tout le monde. et la France doit être au premier plan. Je ne dis pas que la France ne fait rien. La France fait beaucoup de choses, mais je vois qu'il y a plus de beaux discours que de ressources qui suivent les actions. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous dire et aussi vous rappeler qu'en Afrique de l'Ouest, donner naissance, ce n'est pas que de la joie, au fait. Une femme qui tombe enceinte a plus de peur que de joie parce que tu te dis qu'à chaque fois, tu peux mourir en donnant naissance ou l'enfant qui va venir, va venir dans quelles conditions et tout. Et moi, je me dis, encore en XXIe siècle, donner naissance ne doit plus être une fatalité. Ça doit être un choix. Ça doit être une joie. Aucun enfant ne doit venir en désespoir. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Et ce combat, ça nécessite une volonté commune et un engagement général. Donc, c'est pour ça que je suis là et je compte sur l'accompagnement de tous et de tous pour accompagner quand même ces initiatives qui sont en Afrique aujourd'hui pour que les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des jeunes, mais surtout l'accès à la contraception ne soient plus qu'un souhait, mais que ce soit une réalité, qu'on le vive au quotidien et que donner naissance soit de plus en plus un choix et une joie. Merci beaucoup. Applaudissements Adam a été plus vite que le temps qui lui était imparti. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à Nihil Datta, qui, lui, est secrétaire général du Forum parlementaire européen sur la population et le développement à Bruxelles. Donc, il est situé à Bruxelles et il l'est depuis 2004. Il va nous parler de l'affrontement des courants pro-choix et anti-choix. Qu'est-ce que ça signifie ? Merci beaucoup. Donc, j'aimerais revenir à ce que Daniel Bousquet a évoqué lors de l'ouverture. En 2017, nous avons vu plusieurs événements anti-IVG, anti-droit des femmes survenir, plus ou moins tous en même temps. Donc, ces événements ne sont pas arrivés par hasard. Il y a eu un développement ces dernières années d'un réel réseau anti-IVG, anti-choix qui s'est mis en place. On peut en trouver la trace si on remonte en arrière jusqu'en 2013. 2013 était vraiment un moment clé pour la mise en place de ces nouveaux mouvements. Si vous vous rappelez 2013, que se passait-il ? En France, il y avait le mariage pour tous et la naissance de la manif pour tous. Ce mouvement a perduré, existe toujours, s'est transformé en différentes formes. mais il y a eu aussi des mouvements semblables qui se sont créés et fédérés dans plusieurs pays européens et se sont regroupés à l'échelle européenne. Donc, avec un point de départ de la manif pour tous ici en France, il y a maintenant la manif pour tous Italia. Il y a Demo für alle en Allemagne. Demo für alle, c'est la traduction exacte en allemand de la manif pour tous. Donc, il y a eu cette propagation. Mais il y a eu quatre autres événements qui se sont produits en 2013 qui ont fait en sorte que maintenant nous sommes confrontés à éventuellement ce que j'appellerais une deuxième génération de mouvements anti-choix. L'époque des habillés d'or et des combats, bien que menaçants vis-à-vis de nos amis du planning familial, ça, c'est l'ancienne génération. Ça a eu un pouvoir de nuisance, mais n'a pas vraiment pesé. Maintenant, il y a une deuxième génération et je vais l'expliquer un petit peu. En 2013, on a vu se créer un mouvement pour organiser une collecte de signatures pour lancer une initiative citoyenne européenne. Elle s'appelle Un de nous qui visait les financements de l'Union européenne liés à la destruction de l'embryon. Ce mouvement, intitulé Un de nous, a commencé en Italie avec le mouvement pour la vie italienne, a perduré. Maintenant, ce sont les Français avec la fondation Jérôme Lejeune qui anime cette fédération, qui a pu récolter 1,7 million de signatures et a ensuite eu un processus au sein du Parlement européen, une réaction de la Commission européenne dans la négative de ce domaine. Mais ceci juste pour montrer à quel point le mouvement ultra-conservateur a pu collecter 1,7 million de signatures. Essayez d'imaginer la collecte de signatures du même montant pour un mouvement féministe ou progressiste. Nous n'avons presque pas l'architecture pour le faire. Deuxième élément, c'est la création de réseaux, de plateformes d'engagement citoyen via les réseaux sociaux. Donc, est née en Espagne une plateforme qui s'appelle Citizen Go. Au début, ils avaient quelques centaines de milliers de membres actifs. Aujourd'hui, depuis 2013, maintenant en 2017, ils en sont à 7 millions. Ils ont pu peser dans les débats politiques. Par exemple, c'est la mobilisation par ces réseaux sociaux qui a contribué, qui n'était pas le seul facteur, même pas le facteur décisif, mais qui a pu contribuer à la défaite d'un rapport parlementaire au Parlement européen, le rapport Estrella, sur la santé sexuelle et les droits reproductifs. En Allemagne, s'est créé un réseau semblable autour d'une nébuleuse, autour d'Alternative für Deutschland, qui est le parti extrémiste de la droite populiste, qui conteste maintenant les élections en Allemagne et qui va probablement gagner entre 8 et 12% des votes et qui aura pour la première fois une place à la Bundestag en Allemagne. Donc, ce phénomène de mobilisation par les réseaux sociaux est un deuxième élément à tenir compte. Un troisième, c'est la mise en réseau de ces différents mouvements anti-choix, anti-IVG et homophobes. Ils ont créé une plateforme commune qui est discrète. La partie visible n'est qu'un site web intitulé Agenda Europe, mais nous savons qu'ils se réunissent de façon régulière lors de sommets. Maintenant, il ne faut pas partir dans les théories du complot. C'est un mouvement de société civile qui se réunit, tout comme Véronique et moi, nous allons nous réunir la semaine prochaine à Bruxelles à une certaine réunion. Ces mouvements se réunissent, mais ce sont des réunions assez discrètes. Elles sont pilotées par des représentants du Saint-Siège pour coordonner les différentes organisations et les activités dans différents pays. Donc, de ce réseau est née, par exemple, certaines initiatives citoyennes à l'échelle nationale contre l'avortement au Portugal ou l'objection de conscience sur l'avortement en Finlande ou des initiatives pour le mariage traditionnel dans les pays de l'Europe de l'Est. Cinquième composante aussi, les Américains ont une expérience beaucoup plus vaste dans ce domaine, surtout dans le domaine juridique. Une organisation américaine qui s'intitule Alliance Defending Freedom a pu obtenir des fonds, nous pensons du Mexique, d'un milliardaire mexicain, pour ouvrir une infrastructure de plaidoyers et de litiges juridiques sur les questions de vie, famille et liberté religieuse. Et donc, en 2014, ils ont ouvert un bureau à Genève, ensuite à Bruxelles, ils vont le faire sur Strasbourg, éventuellement sur Vienne. Ces villes-là ont quelque chose en commun, ce sont toutes les villes de centres décisionnels pour des institutions à l'échelle européenne. Donc, il y a maintenant cette infrastructure qui existe et qui commence à donner des fruits pour les mouvements ultraconservateurs. Par exemple, ils viennent de déposer au mois de juin, donc il n'y a même pas deux mois, un procès devant la Cour européenne des droits de l'homme pour l'objection de conscience pour une sage femme en Suède qui se dit chrétienne et ne peut pas trouver un emploi. Donc, ces cinq phénomènes de différentes horizons nous donnent un paysage ultraconservateur très, très différent que ce que nous connaissions auparavant. Maintenant, trois constats à propos de ce paysage conservateur. D'abord, une professionnalisation de ce paysage. Deuxièmement, une internationalisation des acteurs. Donc, les acteurs que vous connaissez en France, il ne faut pas penser qu'ils sont uniquement franco-français. Ils ont des réseaux avec des partenaires dans tous les pays en Europe et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a une politisation de ces questions, voire même une géopolitisation. Madame Bousquet avait évoqué la Russie. La Russie, d'une façon consciente, développe un argument de conservatisme traditionnel pour offrir une... C'est une contre-offre vers l'Occident progressiste. Et donc, là, je termine. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une convergence de différentes communautés qui existaient auparavant. Une communauté religieuse qui avait toujours des doutes sur les questions de sexualité et droits des femmes. Une communauté d'extrême droite qui existait dans toutes les démocraties européennes. Et maintenant, un nouveau phénomène de populisme. Maintenant, vous prenez ces trois éléments d'un même cocktail. Vous avez différents brassages un peu différents selon les pays. mais vous retrouvez ces trois mêmes éléments ici en France avec une recette un petit peu différente en Allemagne ou en Autriche ou en Italie. Et donc, nous sommes confrontés à ce phénomène. Et donc, juste pour terminer maintenant, il faut développer les moyens pour comprendre cette évolution. Il faut la cartographier et puis aussi éventuellement s'adapter à cette nouvelle donne si on veut avancer sur le droit des femmes et la santé sexuelle et les droits reproductifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes les intervenantes et intervenants car maintenant, nous avons quand même une demi-heure, il me semble, oui, une petite demi-heure pour que la salle s'exprime, pose des questions, donne son avis. s'il vous plaît, je vous demanderai d'être bref afin que plusieurs personnes puissent parler. Et d'ailleurs, je vous couperai si vous ne l'êtes pas, je vous préviens tout de suite. Alors, y a-t-il... Oui, tu vois quelqu'un ? Oui, aidez-moi. Oui, je vous en prie. Attendez, on va commencer par cette dame et ensuite. Allez-y. Oui, Annie Jurohéro, je fais partie du mouvement européen Provence. En Afrique, en 2003, il y a eu la signature du protocole Maputo. 2003, au bout de quelques années, je crois que deux tiers, à peu près, même un peu plus des pays africains l'avaient signé. On n'en parle plus maintenant. Où est-ce que ça en est, cette affaire ? Est-ce que c'est tombé aux oubliettes ou bien est-ce que ça a produit des effets et lesquels ? Merci. Je vais prendre trois questions et puis ensuite, on répondra, je pense. Allez-y, madame. Oui, ce n'est pas une question. C'est juste pour rappeler que le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement et qu'il y a une mobilisation européenne qui travaille depuis plusieurs mois et une mobilisation à Bruxelles et également dans plusieurs villes de France, dont à Paris, puisque nous sommes à Paris. Et il y a aussi une pétition sur change.org. Et les lettres aux députés, enfin les députés, ont été interpellés pour cette journée de mobilisation en Europe parce qu'effectivement, le droit à l'avortement est très en danger. Donc nous aussi, nous sommes en réseau et nous espérons qu'il y aura énormément de personnes dans la rue et également pour signer la pétition. Merci. Merci. Merci beaucoup. S'il y a personne ou... C'est bon ? Je m'excuse, mais c'est un petit témoignage que je vais apporter. Je suis Hamman Mohaman, architecte urbaniste, diplômé de l'école de Beaux-Arts de Paris. Je vais revenir à la notion de la transmission traditionnelle. J'ai été élevé dans une société. Les garçons et les filles, jusqu'à l'âge de 10 ans, on avait les mêmes structures. C'est-à-dire que je pouvais savoir quand la lune, la règle de la petite fille qui a 10 ans, sa règle quand elle arrive, tout le monde le savait, garçon et le fille. et la période d'aller... Comment dire ? L'excipal pour les garçons, la circoncision. C'est à ce moment que la population, les parents nous séparaient entre garçons et filles. Il se trouve que malheureusement, avec la mondialisation, toutes ces pratiques ont disparu. Moi, j'ai connu ma première copine en France à l'âge de 20 ans parce que j'ai respecté ce que la tradition m'a inculté. Voilà. Donc, quand on me parle de financement de tout ça, s'il vous plaît, allez dans les villages africains. Ne restons pas à Paris pour dialoguer sur le financement. Comment on appelle ça ? Bon. Bref, c'est pour dire que pour le truc de financement, la sexualité allait interroger, venait m'interroger, moi-même, je suis à Paris, architecte, je fais la navette. On va trouver les solutions. On n'a pas besoin de financement public pour la sexualité. Mais on a besoin, bien sûr, parce qu'il y a des associations qui travaillent et c'est très important. Ces associations doivent aller en Afrique collaborer avec ces femmes qui sont en voie de disparition, ces sages femmes qui n'arrivent plus à donner l'enfant. Maintenant, on va à l'hôpital. L'hôpital est surchargé. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vais laisser de toute façon te répondre parce qu'on a eu trois interventions. Et comme il y avait sur Maputo... Voilà, vas-y. Merci beaucoup. Je crois que je vais commencer par la dernière intervention. en fait, je crois que monsieur, vous répondez vous-même en parlant. Quand vous dites les financements, il faut aller dans les villages. Oui, ce qu'on cherche là, c'est pour aller mettre des projets dans des villages. Nous n'allons pas nous asseoir dans cette salle-là pour mettre en œuvre des projets de DSSR. Le truc est que les DSSR restent une priorité mondiale. que quand vous dites que cette femme qui part à l'hôpital, qui trouve que l'hôpital est surchargé, qu'elle n'a pas de place, il s'agit pour nous ici de plaider pour que cette femme-là puisse être acceptée à l'hôpital, que l'hôpital ne soit pas surchargé, qu'elle puisse jouir de la santé, tout comme ceux qui sont à Paris. Donc, je crois que sur ce point, on se comprend. Il ne s'agit pas de venir à Paris pour parler des droits sexuels et tout, mais il s'agit là de venir défendre ceux qui sont dans les villages, mais qui, malheureusement, n'ont pas accès à ces services de santé. Je crois que je l'ai tantôt dit. Et concernant le protocole de Maputo, c'est vrai que je le suis de loin. En fait, le protocole de Maputo, ça évolue plus avec la commission de l'Union africaine. Le problème avec le protocole de Maputo, c'est que les financements n'ont pas suivi. Il y a eu des engagements en 2003 et aussi en 2007, mais malheureusement, les partenaires n'ont pas surtout avec l'Union africaine et tout, ça n'a pas été à hauteur de souhait. Mais quand même, il y a certaines organisations telles que l'IPPF qui continuent de mener le plaidoyer pour que le protocole de Maputo et d'autres protocoles, tout comme le partenariat de Ouagadougou, puissent continuer à exister, que les financements puissent permettre à ces initiatives-là de continuer et que ça puisse embrasser le maximum d'ONG et d'associations au niveau local. Merci. Rapidement, sur la question de la mobilisation autour de l'avortement, insister sur cette mobilisation qui est absolument nécessaire parce qu'effectivement, la mobilisation autour de la pétition sur l'avortement est un enjeu fondamental aussi pour montrer combien les Européennes et les Européens tiennent à ce que ce droit soit affirmé dans tous les pays d'Europe aujourd'hui. et c'est vrai que cette pétition, quand on regarde les pétitions aujourd'hui des anti-choix et des pétitions pro-choix, on a vraiment un gros travail de mobilisation à faire en France et en Europe pour être effectivement, j'ai envie de dire, complètement offensif sur ces droits à maintenir et à défendre. Voilà. Donc, je vous invite à aller la signer très, très, très largement. mais plus que ça, c'est vraiment une mobilisation à avoir de tout temps et à tout moment parce qu'effectivement, ce sont des droits aujourd'hui qui sont fragiles et menacés et concrètement dans plein de pays aujourd'hui. Merci. Il y a quelqu'un qui voulait la parole en haut, je crois. C'est vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend ? Donc, je m'appelle Rimoulaidris. Alors, moi, j'ai fait le voyage de la Mauritanie pour venir à ce merveilleux colloque. Je représente une association qui s'occupe des femmes et je travaille essentiellement avec le G5 Sahel et les pays de la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Tchad et le Niger. Vous m'entendez ? Là, c'est mieux. Excusez-moi. C'est mieux, c'est mieux. Je change. Donc, voilà, je disais que je travaillais avec les pays du G5 Sahel. Donc, on représente, donc, on travaille beaucoup en collaboration avec des associations sur place des cinq pays et aujourd'hui, donc, ce colloque nous intéresse fortement puisque, justement, aujourd'hui, donc, je vois un petit peu les plaintes par rapport au financement au niveau de l'Europe sur cette question-là. Alors, en Afrique, c'est déplorable parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs colloques, des séminaires qui sont organisés, notamment avec les Nations Unies, avec ONU Femmes qui me semblent être présents aujourd'hui et d'autres organisations. Donc, au niveau des financements, c'est une catastrophe. Les associations sur place ou même les pays n'arrivent absolument plus à mobiliser les fonds. quand on a, par exemple, il y avait le discours de M. Macron hier, on entend des sommes astronomiques qui sont débloquées par les États pour financer la solidarité au niveau mondial, mais malheureusement, sur le terrain, il n'y a absolument rien qui est fait. En plus de ça, aujourd'hui, avec la montée du terrorisme, donc, ma venue aujourd'hui, c'était par rapport au fait qu'au niveau du travail qui est fait au planning familial et toutes les associations qui sont ici, vous avez une montée effectivement en puissance du radicalisme qui fait que toutes ces problématiques-là liées à la sexualité et toutes les problématiques autour viennent aussi en Afrique et repartent aussi vers l'Occident. Donc, il y a vraiment un travail que j'aimerais faire en partenariat avec toutes les organisations pour faire une collaboration entre les pays nord-sud. Donc, déjà dans un premier temps, dans un second temps, par rapport au financement, c'est comment faire remonter le travail des associations de terrain, notamment en Afrique et on a aussi besoin du travail des associations de terrain, notamment en Occident, pour former, en fait, ce travail associatif qui est fait en Afrique. Donc, si aujourd'hui, concrètement, on n'arrive pas à mobiliser des fonds en Afrique, c'est parce que les organisations sur place ne sont pas assez formées et donc, pour faire les demandes de subventions, c'est une catastrophe et du coup, voilà, on tourne dans une spirale on n'en sort pas et le travail n'est pas fait. On a l'excision, on a l'automisation des femmes, donc elles n'arrivent absolument pas à se développer et voilà, donc, pour survivre et pour éviter, en fait, d'aller dans... Enfin, juste pour se nourrir, donc elles vont vers des extrêmes et donc, ça part vers le radicalisme, l'extrémisme violent et voilà, c'est un enchaînement. Donc, on aimerait vraiment essayer de trouver des solutions de comment collaborer ensemble et comment essayer de faire en sorte vraiment de débloquer ces financements pour essayer de faire le travail de terrain. Merci. Merci. Il y a une personne qui a demandé la parole. Bonjour, Stéphanie Cédoux, je suis à l'inspection générale des affaires sociales. Alors, pour commencer, déjà, une pertinence absolue de la thématique du financement, naturellement, c'est la clé de tout et j'aimerais peut-être faire deux suggestions sur des choses concrètes qui peuvent avancer. Donc, merci beaucoup à Véronique Seyer d'avoir rappelé les difficultés auxquelles se heurte aujourd'hui le dispositif d'éducation à la sexualité dont on pourrait croire qu'il est bien conforté par la loi et dont on sait qu'il se heurte à un défaut de pilotage et de financement assuré au niveau national. Juste une proposition d'argumentaire supplémentaire. Véronique, tu as détaillé tous les champs que suivent ces enseignements. Il y a un sujet qui alerte et qui préoccupe beaucoup nos concitoyens. Je parle pour le moment au niveau franco-français. C'est l'exposition des enfants à la pornographie. Et ça, c'est quelque chose auquel chaque parent peut être sensibilisé. et je me dis que ça, c'est un argument qu'on n'a peut-être pas encore assez déployé pour essayer d'obtenir justement de mettre à nouveau cette question de l'éducation à la sexualité vraiment au premier plan des préoccupations. Un autre point, et là, je rejoins aussi l'angle plus européen, il existe un institut, l'Institut européen du genre, European Institute for Gender Equality, EIGA, qui est financé par l'Union européenne avec un budget assez élevé, avec un certain nombre de ressources, son siège est à Vilnius, qui traite de l'ensemble des sujets d'égalité dans tous les pays de l'Europe avec un index qui traite des violences contre les femmes, qui traite de l'égalité professionnelle, de la représentation en politique, mais qui a fait complètement l'impasse sur la dimension, qui traite de santé un petit peu et d'accès au sport depuis quelque temps, mais qui a fait l'impasse sur le sujet des droits sexuels et reproductifs. Donc toutes les données qui sont récoltées, les études qui sont faites et qui sont de bonne qualité par cet institut font l'impasse et omettent d'adresser directement le sujet pour des raisons qui sont que, voilà, c'était un petit peu compliqué, ça ne faisait pas consensus. Il me semble que ça pourrait être intéressant que les personnes mobilisées en faveur de la meilleure prise en compte de ce sujet adressent, le site est totalement ouvert et accessible, et adressent des questions à cet institut et demandent, puisqu'ils réagissent beaucoup, ils sont très réactifs à la demande du public et en particulier de tous les acteurs non institutionnels, donc les associations, pour demander que ces données puissent être adressées, collectées et ça peut contribuer, je crois, à aider aussi à la mobilisation contre les mouvements qui, à l'inverse, eux-mêmes aussi se structurent. L'information, c'est vraiment un terrain d'enjeux très important. Voilà. Merci. Une autre intervention ? Bon, ça y est, il y a quelqu'un ? J'avais quelque chose ? Bonjour, j'interviens au nom du réseau PWN Paris Professional Women Network, dont je suis administratrice. Nous avons fait un film, un documentaire sur les femmes et l'argent. Je pense que nous pourrions maintenant en faire un sur l'argent pour les femmes. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'on a fait ce film de documentaire qui était la synthèse d'un think tank qui a duré trois ans. Et on s'est demandé comment diffuser les informations. C'est pour donner des tuyaux et des idées, on va dire, économiques pas chères et qui peuvent avoir de l'impact puisqu'on est dans cette situation-là. Et si on veut aller vite, l'image peut circuler dans le monde, aller en Afrique et ailleurs. Et on peut traduire dans d'autres langues et parfois, l'utilisation de nos réseaux sociaux. Eh bien, nous, on s'est rendu compte avec notre film documentaire qui a gagné un prix ici avec le ministère du droit des femmes pour l'égalité professionnelle dans la catégorie économie. Je pense que pour vous et pour nous, on pourrait très bien imaginer un support audiovisuel simple avec des témoignages qui permettent de diffuser. On s'est rendu compte, nous, au lieu de faire un livre à 300 exemplaires dont on donnerait la moitié et on vendrait péniblement l'autre moitié, on a déjà plus de 15 000 vues, on l'a traduit en anglais, on l'a diffusé dans notre réseau européen, on est en train d'intervenir dans toutes les entreprises, dans toutes les écoles, dans toutes les universités avec notre film. C'est un support, ça permet un débat, c'est une suggestion et pour le planning familial, merci madame pour tout ce que vous faites, je pense qu'on devrait faire des choses avec vous et vous inviter à venir parler chez nous. Voilà, merci. Merci, je crois, Neil, tu voulais intervenir. Réponds. Merci beaucoup, juste quelques réactions à certains sujets qui ont été évoqués. Au niveau de l'Union européenne, ce manque de consensus sur les droits sexuels et santé-procréation, ce manque de consensus est quelque chose qui se traduit à tous les échelons des institutions de l'Union européenne. A tel point que, quand j'étais à New York pour une réunion du CSW, du Commission sur le statut de la femme, Daniel Bousquet était peut-être parmi nous à une de ces réunions, nous avons interrogé la délégation de l'Union européenne, quelle est la position de l'Union européenne, comment abordez-vous ces questions ? Et la réponse était oulala, c'est une des questions les plus difficiles au sein de la coordination de l'Union européenne. Elle est aussi difficile que de trouver une position commune sur le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est à ce point-là. Deuxièmement, sur les financements qui devraient arriver jusqu'au niveau du village et du terrain, etc., deux choses à retenir. Vous savez ce qui se passe aux États-Unis et la Maison-Blanche avec le président Trump. Daniel Bousquet avait évoqué la Mexico City Policy Global Gag Rule qui va couper les vivres à certaines organisations. Il faut tenir compte que les Américains, USAID, l'agence de développement américaine, compte pour plus de 50% de tous les financements pour les questions de planning familial dans les pays en voie de développement. Plus de 50%. Et c'est déployé par leurs propres agences de développement dans les pays, notamment au Mali, via le partenariat de Ouagadougou et par des organisations partenaires clés dont vous avez certains représentants ici. le FNUAP, l'UNFPA, l'IPPF et d'autres organisations, Mary Stokes et d'autres. Ces organisations vont perdre leur fond et font aussi l'objet de campagnes délibérées de diabolisation par les organisations ultra-conservatrices. Elles font l'objet d'accusations extrêmement calomnieuses dont je ne vais pas répéter mais à tel point où cela devient parfois difficile de pouvoir collaborer avec certaines de ces organisations. Juste un autre volet sur l'aspect finance, ces mêmes organisations ultra-conservatrices se déplacent, vont en Afrique, vont sur le terrain pour présenter leurs arguments à tel point que maintenant les questions de planning familial et droits des femmes peuvent être perçues comme un agenda néocolonial que l'on essaie d'imposer sur l'Afrique. Et ça, c'est un argument assez que l'on entend. et ils ont aussi un programme législatif. Les lois anti-LGBT de l'Ouganda, etc., ont été rédigées par des organisations américaines qui ont été présentées dans les parlements ougandais ou nigériens, etc. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez intervenir, je crois. Merci, oui, juste brièvement et pour compléter un peu ce que Neil disait sur le financement sur le terrain. pour noter qu'effectivement ce que USAID est un partenaire important sur ces questions-là, que UNFPA également est un partenaire important qui distribue des fonds sur le terrain et notre façon d'agir principalement est par le biais de partenaires sur le terrain et c'est ce qu'on veut véritablement accentuer. Pour vous rassurer aussi que nous venons d'adopter, que le conseil d'administration vient d'adopter le plan stratégique pour les quatre prochaines années pour UNFPA et que l'idée est bien entendue et je souhaite le répéter haut et fort de garder un accent sur les droits sexuels et reproductifs et sur le financement de ces questions-là et donc on veut garder cette priorité-là. Une autre priorité qui nous a été donnée par notre directeur exécutif précédent et par notre nouvelle directrice exécutive par intérim, c'est de focaliser encore plus nos actions sur le terrain et de s'assurer que chaque argent qui nous est donné par nos donateurs, chaque dollar donné par nos donateurs est vraiment distribué sur le terrain le plus possible et c'est quelque chose qu'on veut améliorer encore dans les quatre prochaines années. Juste pour répondre sur la question des parents, c'est effectivement un point très très important sur la question de l'éducation et la sexualité pour répondre justement à la stigmatisation actuellement de l'éducation et la sexualité. On a décidé qu'il fallait s'adresser directement aux parents, leur expliquer ce qu'on fait dans les séances. Donc on est en train de travailler justement sur un livret à destination des parents pour effectivement les mobiliser là-dessus et dédiaboliser cette éducation et la sexualité qui a pris des proportions absolument incroyables. Merci. Il nous reste trois minutes. Je vais prendre donc encore trois intervenantes ou intervenants et on va aller rapidement s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Puisque nous parlons du financement de la France en particulier mais de l'Europe aussi, je voulais savoir où est-ce qu'on en est sur l'initiative She Decides qui est censé justement compenser le manque de financement américain et aller au-delà. Donc on ne va pas encore parler si vous pouviez nous dire. C'est la table ronde suivante qui va en parler de She Decides. Oui, c'est pour ça qu'on ne va peut-être pas en parler ici. Est-ce qu'il y a d'autres ? Allez-y. Ça fonctionne ? Oui, ça y est. Merci pour vos interventions extrêmement intéressantes. Je travaille au Parlement européen pour un député socialiste français qui siège à la Commission des droits des femmes. Et la semaine dernière, petite victoire, lors d'un vote en session plénière, le Parlement européen a demandé aux États membres et à l'Union européenne de ratifier la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. Vous savez que seuls 14 États membres au sein de l'Union européenne l'ont ratifié et la France extrêmement tard parce qu'en 2014. Et petite victoire lors du vote de ce rapport qui était porté par deux députées européennes extrêmement influentes au Parlement européen, de reconnaître que le déni d'un accès sûr et légal à un avortement devait être considéré comme une violence à l'égard des femmes. Donc si on retourne cette logique, ça veut dire que chaque État membre doit prévoir dans son système juridique un accès légal et sûr à un avortement. Donc ça, vous imaginez bien que ça a été une victoire incroyable au Parlement européen parce que depuis le rapport Estrella, le Parlement avait tenté à plusieurs reprises de se positionner sur la question de l'avortement et à chaque fois, on avait dû faire face à des mouvements conservateurs dont vous avez parlé et qui d'ailleurs dépassent les clivages politiques parce que même dans les groupes de gauche au Parlement européen, cette question de l'accès à la contraception dans un premier temps et de l'accès à l'avortement est extrêmement clivante au sein des forces qu'on pourrait appeler plutôt progressistes. Et en fait, c'est plutôt un commentaire mais parce que je trouve ça extrêmement dommage que les journalistes en Europe n'aient pas parlé de cette victoire au Parlement la semaine dernière. Alors, c'est vrai que les sujets à Bruxelles et au Parlement, ce n'est pas très sexy, ça n'intéresse pas grand monde mais je pense aussi que pour lutter contre ces mouvements conservateurs, le rôle des journalistes dans la médiatisation de bonnes nouvelles comme ça est extrêmement important parce que nous, en tant qu'équipe d'un député, on est confrontés à la fondation, à certaines fondations qui vont prendre un certain nombre de raccourcis pour dire qu'il faut limiter l'accès à l'avortement et l'accès à la contraception pour les femmes. Et donc, c'est dur de réagir face à ces réseaux parce qu'ils sont extrêmement organisés et qu'on voit que le rapport de force au Parlement n'est pas souvent en notre faveur et d'où la semaine dernière cette immense joie et victoire et qui n'a ni été relayée en France ni dans d'autres pays européens. Voilà. Merci. Merci. C'est en effet une victoire. Encore une intervention rapide. Après, je passerai rapidement s'il y a une conclusion. Je serai brève. Merci. Je voulais juste reprendre l'impression que ça coupe. Je suis anthropologue. Je travaille en Amérique latine, au Mexique, au Guatemala et les peurs que vous avez exprimées. Ça va mieux ? Oui. Et le point sur la continuité du colonialisme et cette impression que, oui, les agences qui viennent, c'est peut-être aussi une façon de contrôler nos corps. Voilà, je lui ferai quand même plus attention parce que ça exprime des peurs réelles, ça exprime une continuité de certains rapports de domination et de pouvoir. Donc, c'est pas... Voilà. C'était pour insister quand même sur ce point. et c'est pas uniquement des complots, etc. Merci. Bien, je vais arrêter la parole dans la salle. Je suis désolée, mais il y a une deuxième table ronde et de nouveau, la discussion continuera. Je voudrais juste demander aux intervenantes et intervenants si vous avez un mot que vous voulez dire. Merci beaucoup. C'était vraiment... Je suis ravie d'être avec vous ici et je pense que n'importe quels sont les défis qui sont devant nous en travaillant avec et en étant avec les femmes dans tous les pays, c'est la seule façon, les familles, les hommes aussi, évidemment, c'est la seule façon à laquelle on pourrait agir contre ces changements qui sont tellement grands et invasifs. c'est un merveilleux début de pouvoir ou occasion pour pouvoir en parler et j'espère que vous comprenez que vous serez convaincus que le FNU appellat avec vous mais qu'il faut quand même un sacré bouleur encore. Il y a encore un bouleur à faire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis également très contente d'avoir pu être là. Peut-être aussi pour rebondir, on a parlé beaucoup du manque de financement et j'ai hâte aussi qu'on passe à la deuxième partie du débat où on va parler un peu de ce qu'on peut faire justement pour mobiliser davantage de capital politique, davantage de financement parce qu'on voit, certes, il y a des problèmes mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de mobilisation et vous en faites partie en faveur des droits sexuels et reproductifs et donc j'ai très envie de discuter avec vous ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce capital politique se transforme en changement concret pour les femmes et les populations sur le terrain et comment on peut financer tout ça. Merci. Juste pour dire qu'effectivement quand on voit la mobilisation qui est en cours aujourd'hui, ensemble on est plus fort et je crois qu'on doit vraiment se mobiliser au niveau européen toutes les associations qui travaillent là-dessus pour pouvoir faire un contre-prouvoir vraiment important. On a commencé, on commence timidement en France à réunir les associations au sein de High Ground et j'espère qu'on va pouvoir faire des choses grandes ensemble pour cette mobilisation. Ok, alors merci beaucoup. Je vais répondre sur ce que les autres ont dit. Je suis très ravie, très contente d'être là ce soir pour partager avec vous ma petite espérance et tout. Je suis aussi très fière de voir que voilà des organisations qui évrent dans le même sens décident aujourd'hui d'aller en synergie d'action et aussi vous assurer que tout n'est pas noir au fait. C'est vrai qu'il y a des défis à relever mais il y a des belles actions aussi qui sont en train d'être faites sur le terrain et les voix de plus en plus commencent à s'élever pour dénoncer les injustices, les incohérences et tout. Et je serai ravie de partager avec vous tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain avec l'Alliance Droits et Santé et avec d'autres organisations qui sont en train de faire des belles choses sur le terrain et si vous êtes intéressé il n'y a pas de soucis je suis là je serai ravie de partager avec vous. Merci. 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 Juste pour terminer pour exprimer à quel point je suis content de la prise de conscience des enjeux financiers sur ces questions émanant de la France. Ça fait longtemps que je viens ici à Paris et puis ça c'est la façon la plus concrète que j'ai vu élaborer cette question. Deuxièmement un petit peu d'optimisme l'argent est toujours un point difficile. En même temps l'argent qui est nécessaire pour les droits sexuels et à la procréation ce ne sont pas des montants insurmontables. Ce n'est pas comme quand on parle des centaines de milliards pour le climat. L'argent peut se trouver un pays comme la République française a les moyens de mettre derrière si elle décide vraiment que c'est une priorité. Merci. La constellation politique en France est telle qu'il y a vraiment tous les leviers pour aller de l'avant dans les cinq années à venir. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous laissons la place à la deuxième table ronde. à la deuxième table ronde. à la deuxième table ronde. Merci. Merci. à la deuxième table ronde. Merci. Merci. à la deuxième table ronde. Merci. 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 à la deuxième table ronde. à la deuxième table ronde. Et je voudrais la commencer en remerciant chaleureusement les intervenants de la table ronde précédente. Parce que s'il est vrai que nous parlons d'argent, le fait de parler d'argent ne doit pas nous faire oublier que les droits sexuels et reproductifs ne sont pas une question de confort, comme nous l'entendons même en France ces derniers temps. Mais c'est une question, bien sûr, de santé. C'est une question d'autonomisation des femmes. et les témoignages que nous avons eus sur l'importance justement des femmes de pouvoir disposer de leur corps, de leurs droits sexuels et reproductifs est un point majeur. Et c'est dans ce cadre-là finalement que la décision de Donald Trump, comme le rappelait Daniel Bousquet dans son intervention avec le global gag, ça me fait toujours bondir quand j'entends ce nom, eh bien, a un impact majeur sur les droits des femmes. Alors, effectivement, il faut compenser cela et on va commencer par donner la parole à une très grande dame, Anne Fersmeray, qui a fondé entre autres le Global Fund for Women, c'est-à-dire qu'elle, elle va nous apporter le regard des fondations et toute son action finalement a été de, justement, de collecter de l'argent pour pouvoir financer à la fois les actions sur les droits des femmes, sur les droits sexuels et reproductifs au niveau des actions des associations de terrain et c'est une grande inspiration pour nous toutes. Merci, Anne, d'être avec nous et je profite pour remercier la, puisque nous parlons d'argent, je profite pour remercier la fondation Enrich Paul qui a justement financé la venue de Anne à ce colloque. Merci, Anne, merci à toi. Merci, merci beaucoup pour m'inviter à venir ici aujourd'hui. La première chose que je veux dire c'est une apologies pour parler en anglais, mais je pense que vous m'aideriez si je parlais en français. C'est tellement mal que je me souhaiterais votre langue et c'est l'anglais que nous allons parler. Nous parlons d'une vaste des issues de la santé de la réproducte et de la santé de la réproducte qui couvrent tellement de issues de la preuve, de la maladie, de la maladie, de l'infectious de la maladie tout le temps à beaucoup d'autres issues comme l'éducation et la santé générale. C'est difficile de mettre tout ensemble. C'est difficile de parler de où nous devrions intervenir pour avoir le plus grand effet. Dans mon expérience, c'est très difficile de couvrir tous les sujets qu'elle regroupe. Et voilà, je vais faire mon mieux. de la santé. C'est plus, en ma expérience, qui a été avec les femmes autour du monde et les groupes, j'ai learned que les femmes ont pu au-dessus des agendas trois major issues. Ce qui s'est passé au-dessus le monde. Les trois major issues sont violence contre les femmes, les accesses de l'argent, le cash l'économie et l'essentiel de contrôler leur fertilité, la santé de l'économie reproductive. J'ai travaillé avec beaucoup de groupes de femmes, de groupes féministes et a priori il y a trois grands sujets sur lesquels elles se mobilisent et qui sont de grande importance. C'est les violences faites aux femmes, l'accès à l'argent, au financement. Et évidemment les droits sexuels et reproductifs. J'ai mentionné cela parce qu'elles sont tellement interconnettées. Quand nous regardons où est l'argent pour l'économie reproductive et la santé sexuelle, nous nous demandons aussi où est l'argent pour les droits des femmes, les droits des humains, ou les droits de l'économie, ou les droits de l'économie, ou les droits de l'économie, ou les droits de l'économie reproductives. Et nous avons été présentés avec certaines statistiques aujourd'hui. La question du financement des droits sexuels et reproductifs s'inscrit dans une question plus large du financement pour les droits des femmes. Et la question qui a continué à mon avis, même si j'ai été instrucée à parler de l'argent, et je vais parler de l'argent, mais comme nous pensons sur les statistiques qui ont été présentées aujourd'hui, je me demande si nous sommes en train de parler de quelque chose d'autre. ... 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 350,000 women a year worldwide, about 350,000 women a year worldwide, die of almost completely preventable childbirth and pregnancy illnesses and injuries. So that's a statistic that I'll throw out to you that stays with me. Another statistic or a commentary would be something that came to my mind in the last couple of days, and I commend this to you. I went to a presentation at The Arch, the exhibition at The Arch on early marriage or, you know, girls too young to wed. I'm getting to my general point, but I'm going to, okay. And I wonder, as we think, where is the money? What I really wonder about is, do we care? Do we really care that 350,000 women a year die of almost completely preventable illnesses and injuries? Do we care when we go to this exhibition, and I commend it to you at The Arch, and we look at the beautiful photographs of young girls who've given birth at age 8, given birth at age 12, been married off to someone else at age whatever, up to 16. I mean, do we care about this? So what she tells us is that when she sees these statistics, is the real question, what do we care about this? 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 And if we do, then we can express it by writing a check, giving money, supporting organizations that we have read about and that we admire and care about. But at the base, we're not really wondering about where the money is. I think we're wondering about what's happened with this decline in funding. And it's a decline at UNFPA. It's a decline in government after government, membership in UNFPA for that matter. It's a decline certainly in the United States where I live. I live in California. I don't happen to be an American. I'm a citizen, I'm a New Zealand citizen, but I live in California. And I'm therefore very concerned about what's happening in the United States and the decline, not just in money for women's human rights and a whole lot of other worthy causes, but also a seeming loss in caring about these people that we're reading about and the statistics that were provided with. Donc, le constat de Madame Murray, Madame Murray vient de Nouvelle-Zélande, mais pour autant, elle a beaucoup vécu, elle a fait ses études et elle vit aux États-Unis actuellement. Ce qu'elle remarque, c'est donc pas seulement un déclin dans le financement, mais aussi un déclin dans l'intérêt pour ces questions du droit des femmes et en particulier des droits sexuels et reproductifs, avec évidemment la décision de Trump, etc. OK, so let's talk about money, because that's what we're supposed to talk about. And I'll come back to that caring in a minute. But I put them both together very much. Money. Should governments support women's reproductive and sexual health? Yes, governments should. Governments should support these issues at high levels. Why? They are basic human rights issues. These are human rights issues. In the Universal Declaration of Human Rights, people are supposed to be provided with education, health, shelter, and so on. And governments are supposed to follow the Universal Declaration of Human Rights. Those that have signed on and almost every government has. So yes, governments should support these issues that we're talking about today, because they're basic human rights issues. and human rights are women's rights, and women's rights are human rights. So, for the question of sexual rights and reproductive rights, do you have to support them and support them? Yes, of course. Because this is part of the Universal Declaration of Human Rights, that they have signed, that these countries have ratified this declaration. So, I truly believe that governments need to take the lead on human rights issues. And so, government funding is very, very important in this area, and a number of other human rights areas. But now, what about the other funding, the other kind of funding, private funding, that comes from people like us, as we donate to organizations that we admire, and create foundations, if we're wealthy enough to do that. My background is, in fact, in the foundation world in the United States, working for many years at the Hewlett Foundation, the William and Flora Hewlett Foundation. You may have heard of Hewlett Packard. It's a very large foundation. And I ran there a program on international population and environmental programs. And in that program, we did support women's sexual and reproductive health issues. And I'll be a little more specific about that. Thank you, Chloe. So, after having talked about funding by the government, Mme Murray nous parle du financement par le privé. And so, her, her, her career is in the privé, in the domain of the foundations. Notamment, she was first in the foundation Hewlett, like Hewlett Packard. Voilà. Ce financement-là est également très important et c'est de celui-là qu'elle va vous en parler. Ça a été changé, specifically pour les femmes, les sexuales et les droits de l'héronaut. Donc, dans les administrations où le gouvernement de l'argent était en train de faire, comme le situation de l'Union, le Foulet Foundation, en tant que fondation en tant que l'héronaut, a choisir de donner des fondations générales en tant que fondation aux majorités en tant que l'organisation. International Planned Parenthood was one of them, other Planned Parenthood affiliates at different levels were other organizations that we identified, it was my job to do, identify and fund so that they wouldn't go out of business. They were so dependent on government money, suddenly government money disappeared and so the role of that particular foundation was to step in and make sure that the organizations did not die during those administrations. When she worked with private foundations, what she noticed was that there were the biggest challenges of administration. For example, we had the administration Bush, then Obama, and with these changes in administration, we had changes in the financement. They go, they come, they come, there is no assurance that they are supported. And so what she has, for example, the example of the family planning, is that kind of organization that the foundation and the foundations will support, because they are also very dependent on the financement by the government. So it is that kind of organization that is responsible with the financements from the foundations. But my experience in the philanthropic world includes another, a fairly significant experience. I was at the Hewlett Foundation and I was very pleased to be able to be helpful through the Hewlett Foundation in the way that I've just described, as many other foundations did similar work to try to keep alive the basic structure of and delivery of reproductive and sexual health. But even with that private funding, being someone that was concerned very specifically about women's health and human rights, I realized that there were certain issues that simply could not be funded through the private foundations and certainly not by government. So I vowed to try to fill that gap. And that gap was filled, to some degree, by the creation of the Global Fund for Women. It's an organization that I founded back in 1987. And it was when we thought that lots of things were possible back in 1987. And we created something called the Global Fund for Women. And ended up raising a lot of money and giving away as much as we could, all the money, to women's groups around the world working on female human rights issues, and particularly those issues that nobody else was funding, such as violence against women, access to safe and legal abortion, and other such, female genital mutilation, various issues, human rights issues, that nobody else was funding. Government wasn't funding it. Even the private, big private conservative foundations were not funding it. And so we were able to step in as a women's fund and focus in on those more controversial and underfunded issues. I stayed with the Global Fund for 10 years. And if we had time, we'd talk about it. We don't have time. So what Madame Morae nous dit, c'est que quand elle a commencé avec la fondation U.E.T., elle était satisfaite de ce qu'elle a pu faire grâce à cette fondation, mais elle s'est rendue compte rapidement que certains sujets ne pouvaient être abordés et il n'y avait personne pour les financer. Donc ce qu'elle a décidé de faire, c'est de créer le fonds global pour les femmes, qui était justement destiné à adresser ces manquements. Et donc voilà, elle a créé cette fondation qui, jusqu'à aujourd'hui j'imagine, finance les questions qui n'étaient jusque-là pas abordées, les violences faites aux femmes, l'accès à l'avortement, etc. Donc par cette fondation, elle y a travaillé pendant plus de dix ans. Voilà, elle a réussi à financer, à apporter sa pierre au financement pour ces questions-là, par le biais de cette fondation. Ok, je suis dit que j'ai une minute plus, et je vais dire que quand j'ai créé et joué le fonds global, pour ses premiers 10 ans, j'ai considéré que c'était un peu comme mon jardin. Et je voudrais juste mentionner ça, parce que l'argent, le commitment et l'avortement, et l'avortement, vont en main en main dans un jardin aussi. Dans un jardin, l'argent est le fertilisateur, ça aide les choses à développer. Mais l'eau, ce qui signifie absolument la vie ou la mort à vos plantes, l'eau, c'est le commitment et l'esprit. Et je pense, je suis concerné, sur le déclin, pas seulement dans l'argent, mais dans le déclin, dans l'esprit, pour nos collègues citoyens autour du monde. Je crois que ça diminue aussi, et je pense que nous devons faire quelque chose. Madame Muray faisait une métaphore, en disant que l'argent, c'est l'engrais, mais on a besoin également de commitment et de caring, donc d'engagement et de caring, j'ai du mal à le traduire, qui fait office de l'eau, pour faire pousser tout ça et pour que ça prenne corps et pour qu'on arrive enfin à avoir des résultats concrets en termes de droits sexuels et reproductifs et de droits des femmes en général. Merci beaucoup, Anne. Et merci de nous rappeler qu'à la fois, effectivement, il ne faut pas simplement s'émouvoir devant les belles photos, mais il faut aussi agir. Et agir, c'est aussi chercher de l'argent pour financer tous ces projets et toutes ces actions. J'ai un problème avec le micro. Je ne sais pas. C'est mieux comme ça ? C'est mieux comme ça ? Non. Et là, c'est mieux ? Oui. Ah. Non, mais c'était pour voir si vous étiez attentifs. Il paraît qu'on dit comme ça dans ces cas-là. Oui. Alors, bien évidemment, Anne nous a parlé, elle, de sa contribution à travers sa fondation, comment collecter de l'argent. Mais au-delà, justement, de ce que peuvent faire les fondations privées, tout à l'heure, il y a eu une question sur, justement, le mouvement She Decides. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Et pour cela, nous allons avoir Rebecca Von Rumberg, qui est la co-directrice de l'initiative She Decides et qui doit nous rejoindre par Skype, je crois. Je peux avoir des problèmes ? Ah, voilà. Bienvenue. Thank you for joining. Vous êtes bienvenu. Juste un point. Vous savez, vous allez parler en anglais, mais quelqu'un va traduire. OK ? Non, je vais... OK. OK, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci bien. Est-ce que vous m'écoutez ? Allez-y, allez-y. OK, merci. Next slide, please. Il y a un peu d'écho. Lundi le 23 janvier de cette année, le président des Etats-Unis, entouré uniquement personne, a signé un décret de notre dénommé le Gros Exo. Et cette politique oblige l'organisation où il y a un écho terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? ? Retige l'organisation à choisir entre le soutien américain et la livraison de la gamme de soins dont ont besoin les filles et les femmes. Le lendemain, mardi le 24 janvier, Madame la Ministre, Liliane Plouman, de l'Is disks a dit « Non, ça ne marche pas. » Elle a lancé l'initiative chez l'Israël, où elle décide en français, et presque immédiatement, les autres ministres se sont joints à cette initiative. Le 2 mars, 450 participants, y compris les représentants de plus de 50 pays, les jeunes, les parlementaires, les organisations de la société, les fondations caritatives et du secteur privé, venaient du monde entier pour souligner la nécessité de continuer l'action reproductive et sexuelle et pour offrir soutien politique et féministe. Un total de 180 millions d'euros a été recueilli. C'était un succès éclatant. Madame Laurence Rossignol, à l'époque ministre de la Famille et de l'Enfance, des droits des femmes, a indiqué le soutien de la France pour les objectifs de She Decide, mais à ce moment n'avait pas le pouvoir commis de ressources. À la suite de cette conférence, une petite unité de soutien de quatre personnes s'était établie à Londres pour bâtir le mouvement, pour s'assurer que le mouvement soit ouvert, global et, très important, vers l'action. Next slide, please. On a développé, à travers un processus de construction étendu, un manifeste qui contient la centrale des judiciaires. Ce que nous voulons faire, c'est créer un monde où chaque fille et chaque femme peut décider librement son corps, sa vie et son avenir, sans en répondre. Et pour qu'il soit possible qu'elle se décide librement, elle a besoin d'informations sur son corps, sa sexualité et ses relations. Elle active la gamme de contraceptives et de soins complets d'affichement. Et elle a besoin d'un ordre social favorable, des lois et des politiques favorables et de l'argent pour mettre en ordre cette politique. À la base de tout cela, réside une nouvelle façon de parler de ces problèmes qui change le cœur et les esprits, c'est-à-dire discours positifs, ainsi que beaucoup de gens qui parlent cette langue. Next slide, please. The next one. Nous essayons tous à se joindre à ce mouvement, à prendre possession de ce mouvement, à agir, chacun et chacune dans sa possibilité, en trois catégories. Premier, levez-vous et exprimez-vous. Deuxième, changez la loi et la politique. Troisième, four visée des réflexes. Jusqu'à présent, nous avons déjà 30 000 amis qui ont souscrit au manifeste et 33 défenseurs, champions en anglais, qui jouent un rôle actif et public en promouvoir les couleurs et les actions de l'entreprise. Next slide, please. Shedisides n'est pas un fonds. L'argent va directement du donateur à une organisation qu'ils financent déjà. Et spécialement, ils comprennent leur financement. L'argent peut être édicaté, Shedisides, s'il s'agit de ressources sous-commissaires qui vont aux organisations touchées par le global gaggle ou par d'autres réductions de financement, les États-Unis, par exemple, les UNFPA, ou au domaine le plus menacé, à savoir l'avortement sexuel et l'explication sexuelle. Les contributeurs ont été les Pays-Bas, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, l'Islande, le Canada, oui, Sir Chris Hone, le fondateur de Hones Investment Foundation, la fondation de la Melinda Gates et un grand d'entrepreneur anonyme. La bonne nouvelle est que depuis la conférence de 2 mars, le fonds financier a doublé, y compris 1,5 millions d'euros la fin de l'année. Et cette semaine, à New York, le ministre de l'Agence a annoncé qu'elle avait l'intention de doublé, l'année prochaine, son financement pour les organisations multilatérales et internationales, exerçant dans le domaine de la santé étroite, sexuelle et rétrodotique. Et pour cette année, 2017, elle a déjà doublé la contribution d'un marque au UNFVC. Cela amènera à près de 40-50 millions d'euros la fin de total allouée à l'INFVC. UNFVC, ITPF International, Apparenthood Federation et Mary Stopes International ont été les principaux bénéficiaires jusqu'à présent. Mais, et c'est très important de dire, leurs pertes résultants du Global Gag Group ne sont en aucun cas compensées. Il est également nécessaire de mieux comprendre les organisations locales qui sont touchées par le Global Gag Group. Les organisations dont Madame Murray a parlé tout à l'heure, d'intéresser des nouveaux donateurs et de trouver un moyen de faire offrir cette nouvelle offre de fonds. Next slide, please. Ce Global Gag Group, très élargi, est susceptible d'avoir un impact considérable et beaucoup plus nécessaire. Notre nouveau slogan est « Doubler ce que vous faites », « Double what you do ». Et cet appel à l'action s'applique à tout et à toutes choses. Doubler vos efforts, vos exprimés, pour améliorer la loi et la politique, pour augmenter ce que vous faites. Nous, éditeurs, nous savons que la France est entièrement derrière cette initiative et nous aimerions que cela soit davantage et qu'elle devienne un membre actif du mouvement. Et surtout, on prend son flag. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons tout de suite revenir, justement, à quelles sont les initiatives, notamment au niveau parlementaire, avec Marie-Pierre Rixin, qui est présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Mais j'ai juste un petit message à vous faire passer. La ministre qui devait intervenir juste après cette table ronde vient de nous prévenir que son agenda était bousculé. Elle ne pouvait pas participer. Ce qui va nous laisser la joie de pouvoir débattre plus longuement, puisque comme nous avons eu des questions d'interprétariat par rapport à la table ronde précédente, on était un peu handicapés. On va rattraper ça. Alors, la question qui se pose, et c'est ce que vient de dire Rebecca, que nous remercions d'être intervenues depuis New York, puisqu'elle est sur place actuellement, eh bien, c'est qu'effectivement, on voit bien que la France s'engage. Et c'est ce que disait la jeune femme précédemment. C'était Adam, je crois. C'est ça, Adam Dicot. Voilà, c'est les engagements de la France au niveau international. Mais qu'en est-il des questions financières ? Parce que finalement, si la France a soutenu politiquement She Decides, eh bien, financièrement, elle n'a pas contribué. Et c'est une question très, très importante. Ça nous a été rappelé ici. De même, le 8 mars dernier, au ministère des Affaires étrangères, justement, dans la suite de la décision qui avait été prise par Donald Trump, la France avait appelé au serment de Paris, un serment, justement, qui appelle l'ensemble des acteurs, notamment les États et les instances internationales, à se mobiliser pour les droits des femmes, pour leur santé sexuelle et reproductive, afin de leur autonomisation. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Bien évidemment, vous, en tant que présidente de la délégation droits des femmes à l'Assemblée nationale, mais également comme parlementaire, à la fois, quels sont les engagements, aujourd'hui, des parlementaires, comment vous voyez votre action, dans quoi vous vous engagez, et puis comment, justement, que ce soit au niveau français ou au niveau international, dans le contexte budgétaire un peu restreint, on va l'appeler comme ça, puisqu'on a perdu, et Daniel l'a rappelé, amputé de 27% le budget du ministère des Droits des Femmes, comment vous voyez, vous, justement, cette contribution ? Merci beaucoup. Je peux vous prêter le mien, maintenant ? On va peut-être partager, partager, là ? Là, c'est bon, j'ai l'impression. Bien, bonjour à tous. Monsieur le Casteur, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer devant vous, aujourd'hui, en tant que présidente de la délégation des droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, sur un sujet, évidemment, d'une telle importance. Ce colloque constitue l'occasion de réaffirmer notre profond engagement en faveur des droits sexuels et reproductifs, qui sont, à mes yeux, essentiels et inaliénables. Je suis également députée, vous l'aurez bien compris, et j'ai été élue députée, pas seulement pour dire devant vous, mais également pour faire. L'accès universel à la santé, aux droits sexuels et reproductifs est une condition fondamentale de l'autonomisation des femmes. C'est un enjeu crucial pour l'égalité dans nos sociétés, un facteur primordial de développement durable auquel nous aspirons toutes et tous. Mais aujourd'hui encore, en 2017, ces droits ne sont pas acquis partout dans le monde. Vous l'avez rappelé, 225 millions de femmes n'ont pas accès à la contraception encore aujourd'hui. 133 millions de filles ont été victimes de mutilations sexuelles l'année dernière. 15 millions d'adolescentes donnent naissance chaque année à un enfant. 22 millions risquent leur vie chaque année en avortant dans un cadre non sécurisé, ce qui aboutit par an à 50 000 décès. Et 300 000 femmes meurent chaque année des suites des complications liées à leur grossesse. Vous m'excuserez en donnant encore quelques derniers chiffres. On estime, en plus, d'ici à 2020, près de 140 millions de jeunes femmes qui pourraient être mariées avant leurs 18 ans et qu'au cours des 10 prochaines années, ce sont 30 millions de filles qui risquent d'être victimes de mutilations sexuelles. Ces situations sont intolérables. D'un point de vue éthique, d'abord, la femme est l'égale de l'homme. Pareil, inévidence aujourd'hui, mais je crois qu'on n'est jamais trop nombreuses et nombreux pour le redire et le réécrire. Nous l'avons dans notre Constitution. Il ne saurait, pour la France, y avoir d'exception. Chaque femme, sous toutes les latitudes, doit pouvoir disposer librement de son corps. D'un point de vue économique aussi, ces atteintes aux droits sexuels et reproductifs sont en outre un frein majeur au développement durable et inclusif. Aussi, nous devons résolument continuer à agir pour garantir le droit des femmes à disposer librement de leur corps, leur permettre de faire des choix libres et éclairés quant à leur vie sexuelle et garantir un accès sans entrave aux services de santé sexuelle et reproductive. Et alors qu'on croyait les droits sexuels et reproductifs acquis, solidement implantés dans certaines parties du monde, ils peuvent en réalité être remis en cause. Nous venons d'en parler via l'intervenante précédente sur le programme Tchidicide, notamment via, en effet, la montée de conservatisme à laquelle nous devons faire face, y compris dans plusieurs pays occidentaux. Alors, je vais peut-être continuer à m'exprimer et peut-être... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais la première des courtoisies. Bien, donc je continue, si vous le voulez bien. Je pense qu'on vous réclame le fait de parler plus des financements. Oui, mais je vais parler des financements, mais je vais également rappeler peut-être la position des parlementaires que je représente ici en tant que président de la délégation des droits des femmes. Donc, effectivement, un certain nombre de conservatismes et des reculs auxquels nous devons faire face tous ensemble. Il est donc certain, et je crois que nous sommes ici toutes et tous d'accord, sur le point que nous devons garantir les droits réels et la santé sexuelle et reproductive des femmes. Je garderai à l'esprit et notre majorité, évidemment, nouvellement élue, le gardera également tout au long de notre mandature. A l'échelle nationale et européenne d'abord, nous ne devons pas relâcher notre vigilance. Comme je le disais précédemment, les droits sexuels et reproductifs peuvent être menacés dans les pays occidentaux. Donc, je pense, évidemment, bien sûr, à toutes les remises en cause budgétaires de l'actuel président des Etats-Unis à l'endroit des ONG, mais ces problématiques touchent également nos voisins européens. Le droit à l'avortement est encore interdit à Malte et soumis à des contraintes extrêmement élevées en Irlande, en Hongrie ou encore en Pologne. En outre, dans chaque pays européen, y compris la France, certaines difficultés d'accès à l'IVG demeurent, en raison de disparités territoriales, en raison de structures hospitalières inadéquates parfois, en raison également de problèmes d'accès durant la période estivale et nous l'avons encore constaté en France durant l'été dernier, ou encore en raison de l'action menée par des militants anti-avortement sur Internet. Nous ne pouvons évidemment l'accepter et nous ne pouvons accepter en particulier sur le sol français que l'accès à l'avortement puisse être entravé. Nous devrons par ailleurs veiller à l'amélioration des parcours à l'IVG, à la bonne application du dédit d'entrave à l'IVG sur Internet ou encore trouver un moyen de s'assurer que les associations anti-IVG organisant ces live parades ne puissent pas bénéficier d'allègements fiscaux, par exemple. En tant que député, je souhaite également développer des initiatives communes avec d'autres pays européens et à veiller à ce qu'il y ait des échanges entre les parlementaires sur ces thématiques à travers l'Europe. Si des progrès restent à accomplir, je tiens toutefois à rappeler que de nombreuses consolidations sur ces droits ont été réalisées au cours des dernières années et je salue notamment le travail de nos prédécesseurs députés qui ont pu notamment travailler sur le remboursement intégral de tous les actes nécessaires au long d'un parcours IVG ou encore à la suppression du délai minimal de réflexion de 7 jours pour avoir recours à une IVG. Par ailleurs, un instrument interministériel très pertinent a été mis en place, la Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 qui prévoit notamment d'améliorer le parcours d'IVG et l'accès à la contraception dans notre pays. Des évaluations intermédiaires régulières de cette stratégie doivent en outre être accentuées afin de veiller à la progression des objectifs qui y ont été fixés. Et je sais, dans ce cadre, pouvoir compter sur la puissée de la pression de Mme Vosquet, présidente du HTE. Je tiens également à rappeler aujourd'hui que notre président, Emmanuel Macron, s'est engagé en faveur des droits des femmes et en particulier à défendre le droit à l'IVG contre toutes les attaques qu'il subit. L'égalité entre les femmes et les hommes est d'ailleurs, vous le savez, la grande cause du quinquennat. Ne l'oublions pas. A l'échelle internationale, ensuite, et nous allons arriver aux problématiques que vous attendez tous, j'imagine, l'enjeu notamment des financements. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous réagirez après, mais laissez finir. Donc l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles constitue effectivement le cinquième des 17 objectifs de développement durable adoptés donc en 2015. Ces enjeux de santé, de droits sexuels et reproductifs ne se limitent pas à l'égalité entre les femmes et les hommes et sont en réalité liés à plusieurs objectifs de développement durable. Ils contribuent plus généralement à éliminer la vulnérabilité et à améliorer la santé des femmes et des filles. Il s'agit donc d'un pilier du développement durable et d'un marqueur essentiel pour l'action extérieure de la France. Cet objectif est d'ailleurs établi dans la loi de 2014 relative à la politique de développement et de solidarité internationale. La France mène également une puissance action de plaidoyer internationale notamment à travers la stratégie en redéveloppement et à travers la stratégie d'action extérieure sur les enjeux de population que je crois que vous serez amené peut-être à développer. Ces instruments nous permettent en effet de poursuivre une diplomatie ambitieuse intégrant pleinement les enjeux liés aux droits des femmes. La diplomatie des droits des femmes est d'ailleurs un des axes structurants du document budgétaire de politique transversale pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Cela se traduit comment ? Cela se traduit d'abord concrètement par notre aide publique au développement bilatéral et multilatéral qui contribue directement au secteur de la santé sexuelle et reproductive. En 2014 cette aide a approché les 400 millions d'euros et la France suivra son engagement dans ce domaine. Notre président de la République Emmanuel Macron a rappelé hier que la France durera son rôle en matière de développement puisque l'objectif est de consacrer 0,55% de notre revenu national pour l'aide publique au développement d'ici 2022. La France sera donc bien au rendez-vous de l'aide publique au développement et notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes puisque l'une des priorités de la France sera la place de la femme, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Les parlementaires que nous sommes évidemment seront particulièrement vigilantes à ce que notamment les droits sexuels et reproductifs intègrent cette hausse budgétaire. Mais s'il s'agit évidemment d'argent il s'agit également d'efficacité de cet argent. A cet égard il conviendrait donc sans doute d'améliorer encore l'information du Parlement en affinant les données fournies par les documents budgétaires concernant l'aide publique au développement et plus spécifiquement les droits sexuels et reproductifs. Donc là précisément je pense notamment aux documents de politique transversale dans le cadre du PLF où l'évaluation du financement directement engagé sur les droits sexuels et reproductifs doit être davantage visible. En outre vous le savez en tant que parlementaire nous avons également la mission d'évaluer les politiques publiques. Dans le cadre de l'aide publique au développement il convient également peut-être d'innover dans les sources de financement. Nous sommes à l'évidence confrontés nous le voyons depuis ce matin depuis ce début d'après-midi à de nouveaux défis en matière de financement et à la nécessité de mobiliser de nouveaux moyens. Et là évidemment je pense notamment aux sources de financement de l'agence française du développement il convient certainement de développer davantage de partenariats il y en a déjà un qui a été initié depuis 2009 avec laquelle des dépôts et des consignations le financement du développement a certainement également besoin d'un partenariat actif avec le secteur privé. Le développement ne peut s'appuyer uniquement sur le secteur public pour mener à bien ses missions nous devons certes être vigilants en tant que parlementaires à ce que ces sujets-là soient notamment cohérents avec nos politiques de santé et d'éducation. Et je terminerai par dire que j'ai l'intime conviction que nous avons toutes et tous un volontarisme politique qui nous permettra d'avancer sur beaucoup de sujets. Nous devons continuer à agir ensemble et je souhaite vous préciser ici notamment que la délégation des droits et des femmes pour inaugurer ces travaux débutera ces travaux donc la semaine prochaine avec le 28 septembre donc à l'occasion de la journée internationale de l'accès à l'avortement des premiers travaux sur l'IVG. Et donc vous pourrez notamment compter mesdames et messieurs sur la délégation des droits des femmes et de l'Assemblée nationale pour vous soutenir et notamment soutenir les droits des femmes. Merci. Merci. Alors avant de parler de passer la parole à Elisabeth Claverie de Saint-Martin qui est directrice adjointe du développement durable au ministère de l'Europe et des affaires étrangères juste je voudrais rappeler et j'espère qu'elle pourra revenir sur certains de ses chiffres comme le rappelait Daniel Bousquet dans son introduction et ce qui était d'ailleurs dans le rapport où est l'argent pour les droits des femmes et qu'aujourd'hui nous rappelons dans où est l'argent pour les droits sexuels et reproductifs à savoir qu'effectivement si l'aide au développement est de 0,38% alors que la tendance qui était annoncée était 0,7% en passant à 0,55% on voit une amélioration sauf que et c'est par rapport à tout justement cette aide au développement une toute petite partie est dédiée aux droits sexuels et reproductifs et de fait aujourd'hui une de nos préoccupations c'est que même au niveau de la santé on voit amalgamé tout ce qui est VIH un certain nombre de domaines et la partie concrète pour les droits sexuels et reproductifs est vraiment infime or c'est notre préoccupation nous aujourd'hui justement par rapport aux politiques actuelles et par rapport aux attaques très conservatrices aux attaques des religieux sur ces droits qui sont fondamentaux pour les femmes et c'est pour ça que j'attends en tout cas je pense que je ne suis pas la seule à avoir des réponses de la part de l'agence du développement pour savoir parce que déjà il y a une demande que l'on pourrait faire avant l'appel qui va être lancé aujourd'hui c'est qu'on ait une visibilité beaucoup plus importante sur qu'est-ce qui est dédié exactement aux droits sexuels et reproductifs dans l'aide au niveau international et que justement au niveau des parlementaires qu'il y ait une exigence de rendre compte sur ce qui est dépensé effectivement dans ce but-là merci et à vous la parole merci merci beaucoup merci beaucoup pour nous avoir invités au ministère des affaires étrangères c'est un sujet qui peut paraître mineur quand on voit l'ampleur de la diplomatie c'est pas un sujet mineur pour nous c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis très longtemps et sur lequel il y a des équipes c'est pas simplement des moyens il y a des gens extrêmement motivés et ça me permet ça me donne l'occasion de les saluer pour tout leur travail ce sont des nuits de négociation ce sont des nuits de bouclage financier et donc ça fait partie de notre diplomatie je vais en venir au sujet qui est le nôtre beaucoup de choses ont déjà été dites je ne reprendrai pas les chiffres qui ont été éloquemment présentés par madame la députée je partirai peut-être de l'intervention de madame Murray qui a dit au fond on a besoin d'argent mais l'argent sans commitments et caring ça ne marche pas je vais répondre aux questions sur l'argent ce sont des vraies questions c'est pour cela qu'on est là mais je vais prendre un tout petit peu de temps sur le commitment sur l'aspect politique l'aspect politique c'est ça qui fait notre force c'est la durée c'est l'ancrage c'est les valeurs on a beaucoup parlé des engagements du président de la république pour nous ministères pour nous fonctionnaires c'est notre feuille de route et bien je crois que pas plus tard qu'hier hier matin à New York il a clairement fixé notre feuille de route à nous diplomates donc devant l'assemblée générale des nations unies je cite vous le trouverez sur tous les sites dans ce combat pour le développement nous avons aussi besoin de soutenir la place des femmes la culture et la liberté d'expression partout où la place de la femme est remise en cause bafouée c'est le développement qui est bloqué ce ne sont pas des sujets de société anodins c'est un combat civilisationnel profond c'est notre combat ce sont nos valeurs et elles ne sont pas relatives elles sont éminemment universelles sur tous les continents en toutes les latitudes donc pour nous la feuille de route est claire le commitment et le combat politique va s'accentuer le combat politique ça veut dire quoi très précisément ça veut dire que la France très régulièrement prend l'initiative prend la parole pour porter des textes qui font avancer les choses et quand elle le fait peut-être qu'elle ne met pas de l'argent sur la table mais il faut penser qu'elle se fait aussi des ennemis ce n'est pas facile de parler des droits de femmes ce n'est pas facile de parler des droits sexuels et reproductifs ce n'est pas facile en Europe ce n'est pas facile aux Nations Unies ça a des conséquences ça veut dire que parfois il y a de la diplomatie économique qu'on sacrifie mais on le fait on le fait de façon résolue je vais vous donner quelques exemples de ce que nous faisons la première chose qu'on fait pour les droits des femmes et des filles c'est les changements de législation quand on a des visites bilatérales et qu'on va dans certains pays on leur parle de leurs lois on leur parle de leurs lois sur l'accès à la propriété on leur parle de leurs lois sur l'accès aux soins on leur parle de la loi sur les successions on parle des aspects législatifs car tout commence par le droit régulièrement à l'Assemblée Générale des Nations Unies la France présente tous les deux ans aux côtés des Pays-Bas une résolution contre les violences envers les femmes ça pourrait vous sembler répétitif mais oui tous les deux ans il y a besoin et tous les deux ans c'est le grand combat et notre objectif tous les deux ans c'est d'avoir encore plus de signatures en notre faveur un autre combat qu'on porte et qui a été évoqué et qui est un vrai combat des années à venir sur lequel il faut nous mobiliser parce que les chiffres sont extrêmement préoccupants c'est les mariages d'enfants précoces et forcés cette année nous avons soutenu lors du Conseil des droits de l'homme la première résolution sur les mariages d'enfants c'est important le terrain est immense et la crise syrienne a remis en place a été le théâtre de retour en arrière sur ces questions absolument dramatiques dans le cadre des réfugiés donc là aussi il faut commencer par en parler et obliger les gouvernements à en parler bien sûr ça a été rappelé en particulier par la représentante de Chidi Saïd nous avons souhaité faire un contre-pouvoir de paroles politiques au niveau international au niveau multilatéral en appelant à financer toutes les organisations dans lesquelles les Etats-Unis ont annoncé leur retrait ce sont des sujets difficiles et c'est pour ça qu'on a besoin d'une réponse collective c'est pour ça que le multilatéralisme est le bon outil on a besoin de cette force d'entraînement on a besoin des Nations Unies on a besoin de l'Union Européenne mais il faut penser que cet engagement ce commitment ça coûte ça coûte de l'énergie ça coûte de la mobilisation c'est de la parole politique ça veut dire que quand on parle de ça à un ministre on ne parle pas d'autre chose mais c'est notre choix et nous l'assumons donc je voulais revenir sur ce commitment parce qu'on ne fera rien s'il n'y a que de l'argent on ne fera pas bouger les choses l'argent et la parole politique alors maintenant sur le concret le concret moi je suis directrice adjointe du développement durable donc ce que je gère c'est le développement les pays en développement et comment les aider et dans le cadre de nos financements et de nos politiques comment les aider à parcourir un chemin de développement le plus en accord avec les objectifs du développement durable tels qu'ils ont été définis on a toutes les études nécessaires aujourd'hui on sait on sait que la place des femmes le rôle qu'on fait jouer aux femmes est fondamental pour la détermination de la trajectoire de développement ça veut dire l'autonomisation financière des femmes mais ça veut dire aussi le choix de la procréation la maîtrise du corps parce que on a besoin d'elles dans la vie active on a besoin de femmes qualifiées on a besoin de femmes éduquées on sait très bien que le développement va passer aussi par les droits sexuels et reproductifs et on a quand même le retour du continent asiatique je vais essayer d'aller vite pardon le retour du continent asiatique où ça a été la première la maîtrise de la fécondité a permis ce développement et ces qualifications alors sur les moyens on me dit d'aller vite aujourd'hui c'est 3 à 400 millions d'euros par an sur la santé sexuelle et reproductive ces chiffres c'est pas nous qui les produisons c'est l'OCDE qui les a certifiés comme cela a été souligné ce sont des actions qui ne sont pas forcément qui ne passent pas forcément par les canaux multilatéraux qui traitent des droits reproductifs et sexuels on peut discuter ce choix la réalité aujourd'hui c'est que nous faisons à l'intérieur des grandes politiques des incises et pas négligeablement en termes financiers sur les droits sexuels et reproductifs quand on fait de l'éducation on demande à ce qu'est de l'éducation à la sexualité on demande à lutter contre les violences en milieu scolaire qui sont très importantes donc on est aussi cette parole-là dans tous nos secteurs la santé on dit souvent la santé couvre les droits sexuels et reproductifs oui mais il faut bien commencer par la santé il faut bien commencer par la santé parce que c'est là que se fait la distribution de contraceptifs c'est là où les femmes peuvent parler de ces questions-là et le type de système de soins qu'on met en place s'ils sont dirigés et adressés aux femmes il permet cette éducation et il permet cette progression sur ces droits donc plus concrètement cette année on a financé le volet du FNUAP qui achemine les contraceptifs donc tout ce qui est matériel à hauteur de 1 million pour le Niger et le Tchad et puis nous continuons à avoir une action dans le cadre de Muscoca qui a été notre grand programme santé sexuelle et reproductive qui s'arrête en 2018 et on travaille à trouver un nouveau véhicule pour continuer ce financement on est aussi membre d'une structure qui s'appelle le partenariat de Ouagadoudou c'est important c'est pas une mobilisation financière très forte mais c'est important parce que c'est un outil d'appropriation des pays quand on est des praticiens du développement on a toujours cette préoccupation de l'appropriation ça ne sert à rien d'aller au Niger d'aller au Tchad de mettre un dispensaire qui fait de la santé sexuelle et reproductive si 1 la communauté n'y est pas associée 2 les utilisateurs ça ne correspond pas aux besoins donc il y a toujours ce match qui est compliqué à faire et dans lequel on a besoin des états et ce partenariat c'est une structure d'échange où les états nous disent on a besoin de ça et il y a un problème d'accès aux contraceptifs mais il y a un problème de quels contraceptifs parce que c'est pas les mêmes qu'en Europe c'est pas les mêmes besoins c'est pas les mêmes traditions il faut qu'on sache y répondre l'agence française de développement c'est important on les pousse à faire plus de santé sexuelle et reproductif c'est vrai qu'on a un focus qui est très centré sur l'Afrique il faut le reconnaître très centré sur le Sahel mais ça correspond aussi à là où on a la plus grande expertise et sans doute là où notre valeur ajoutée est maximale donc je comprends qu'il faut laisser du temps aux questions tout ça pour vous dire qu'on finance quand même sans doute on souhaiterait financer plus et j'espère que dans ces 0,55% qui nous sont annoncés pour 2022 il y aura une part substantielle pour la santé sexuelle et reproductive Merci Merci beaucoup Donc on va prendre quelques questions Oui Comme pour la séance précédente vous vous présentez vous faites des questions très courtes en tout cas des interventions courtes pour qu'on puisse en prendre plusieurs et après il y aura une question ici à gauche Là juste madame Bonjour Stéphanie Cédoux Je suis membre de l'inspection générale des affaires sociales et j'ai été jusqu'en août chef du service des droits des femmes Je voulais féliciter madame la présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale Vous avez beaucoup de courage de prendre ces fonctions Vous avez dit que vous seriez vigilante aux documents budgétaires je pense que vous avez tout à fait raison et effectivement je crois que chacun ici lorsqu'on parle d'argent compte sur vous sur la vigilance que vous saurez exercer au sein de cette délégation pour s'assurer que les budgets qui sont présentés sont bien des budgets substantiels et des budgets sur lesquels les dépenses qui sont affichées sont bien des dépenses d'engagement bien évidemment en étant attentif à ce que ces derniers ne diminuent pas dans les années à venir donc voilà je pense que vous aurez des soutiens et une vigilance parmi les participants à cet événement aujourd'hui merci beaucoup allez-y s'il vous plaît oui bonjour je suis madame le marchand je représente la fondation ivoirienne des droits de l'homme et de la vie politique section France aujourd'hui le sujet qui est abordé est très intéressant et je suis d'autant plus heureuse d'être dans cette assemblée où la majorité ici sont des femmes je voudrais juste vous dire merci pour tout le travail que vous abattez c'est pas facile c'est très difficile on a un exemple dans le fond de la salle sans indexer cette dame qui est au fond avec son fils mais c'est le quotidien de toutes les femmes que nous sommes dans toute l'humanité entière donc bref je voudrais juste dire que il est bien beau d'aborder ce thème qui est l'argent pour les droits sexuels et reproductifs on parle de la situation sur le plan peut-être international ou même international mais il y a un sujet sur lequel je voudrais vraiment que tous ici ayons le courage de regarder en face c'est les guerres intempestibles qui tournent qui détruisent nos différents pays excusez-moi je vais vous demander de rester dans le sujet sans la stabilité sans la stabilité d'accord si je viens vous rencontrer aujourd'hui avec est-ce que vous avez une question parce qu'il faudrait rester dans le sujet je termine madame s'il vous plaît avec mon beau programme que je vous aurais présenté pour par exemple le Burkina ou la Côte d'Ivoire sans la sécurité qui règne au sein de ce pays comment pourrais-je travailler dans la sérénité ça voudrait dire tout simplement que les guerres qui nous frappent qui frappent nos différents pays désarticulent mais directement ou indirectement tout le beau travail que nous sommes en train d'abattre donc il est important que nous femmes nous prenons nos dispositions nous prenons nos engagements sur cette question merci merci beaucoup il y a une question ici après une question en haut et c'est une intervention courte et sur le sujet je vais essayer d'être très courte docteur Perrine Millet gynécologue obstétricienne je suis donc sur le sujet direct des DRS droit à la reproduction et la sexualité je voulais parler de quelque chose qui est peut-être méconnu de l'ensemble de cette assemblée c'est que nous autres les gynécologues nous ne sommes pas formés sur les violences faites aux femmes et je rebondirai sur ce que m'a dit ce qu'a dit madame Elisabeth Claverie de Saint-Martin sur le fait que effectivement pour pouvoir parler il faut pouvoir être accueillie et pour pouvoir être accueillie il faut être formé je ne rappellerai pas le coût des violences conjugales et leurs répercussions sur leurs enfants c'est sur le petit livret du concret le sujet de la formation des professionnels est essentiel les professionnels font partie de la société et au même titre que l'ensemble de la société ils sont dans une méconnaissance voire dans le déni des violences faites aux femmes ils ne sont donc parfois pas adaptés à 20% des femmes en France qui ont été agressées et etc bref je fais court je pense qu'une des pierres angulaires pour lutter contre les inégalités et les violences faites aux femmes c'est former les professionnels je suis donc l'initiatrice et la coordinatrice d'un projet et d'une association pour former les professionnels et c'est sur mes propres deniers que j'ai monté ce diplôme sur trois facultés merci beaucoup nous avons nous avons encore Rebecca qui est par Skype en ligne avec nous et je voudrais demander s'il y a des personnes qui ont des questions pour elle parce que comme ça elle pourra ensuite nous quitter qui a des questions sur le programme She Decides il y avait une personne je crois un monsieur qui avait posé une question tout à l'heure ça a répondu à ses interrogations tout à fait d'accord il n'y a oui c'est vous ah d'accord oui on vous écoute madame bonjour je viens ici je m'occupe d'un réseau qui s'appelle Touche pas mon intermittent qui s'occupe donc des travailleurs précaires excusez-moi c'est une question pour Rebecca ah non pardon pas du tout je pensais non non j'ai demandé si vous avez des questions sur She Decides She Decides oui voilà merci beaucoup moi j'ai une question pour She Decides en fait j'ai été à la conférence She Decides à Bruxelles et effectivement il y avait beaucoup de gouvernements beaucoup d'amassades qui ont pris des engagements y compris la France mais sauf que She Decides maintenant on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est en train de se passer sur le terrain ce jour-là il y a eu 183 millions de dollars d'héros disons qui a été mobilisé mais finalement ça se passe comment sur le terrain est-ce qu'il y a eu quand même des étapes qui ont été faites avec les organisations intervenant dans ce domaine ou qu'est-ce que She Decides prévoit de faire à la longue parce que l'idée c'était que ça puisse combler le gap qui a été créé par le gap et aujourd'hui les conséquences du gap se font sentir sur le terrain mais on ne voit pas beaucoup retomber les fruits de She Decides donc je ne sais pas quelles ont été les étapes et quelles sont les prochaines étapes Votre question est très très claire Rebecca je ne sais pas si on peut la voir à l'écran Rebecca est-ce que vous avez entendu et compris la question answer en anglais oui absolument et le rense va translation bien oui ok oui so i the The newsletter has been collected has been increased by the various will have reached some organisations in this field but we are not keeping ne track of that searching it's difficult very difficult I know that there are some representatives from American international in the audience and maybe they will be able to explain where exactly they have been investing the money I'll say in my contribution was that we feel that an important work is still ahead of us and that is to identify the local organizations that do not have funding relationships with the big donors and find ways of getting money to them and that is definitely on our program for the next couple of months on top of that what we are doing or maybe I should give a chance to transfer it's a big door on est désolé mais vraiment la ligne est très mauvaise ce que je propose c'est que peut-être on pourrait les mettre en contact pour qu'elles puissent échanger directement parce qu'effectivement la ligne est très mauvaise et c'est très difficile à comprendre la ligne est mauvaise mais Rebecca va me taper sa réponse et je vous la traduirai dès qu'elle l'aura tapé dès que quoi ? Rebecca, la ligne n'est pas bonne à tout et c'est mieux que nous arrêterons la ligne et nous allons donner votre contact à les personnes qui sont intéressées in contacting you and joining you for more questions is that ok for you ? yes ok thank you very much Rebecca and good work to do with the she decides it's very important what you are doing there thank you je propose qu'on prenne d'autres questions non par contre je vous rappelle que le sujet de cette table ronde c'est la question de l'argent pour les droits sexuels et reproductifs donc l'autre table ronde c'était sur d'autres sujets là c'est les droits sexuels et reproductifs donc vraiment revenir à la question de l'argent qu'on reste dans le sujet d'accord oui oui c'est juste un rappel voilà merci beaucoup allez-y donc ma question je suis une femme précaire je travaille en intermittence depuis 15 ans j'ai donc mon deuxième enfant dans les bras je n'ai pas eu droit au congé maternité voilà donc c'est quand même en France on est quand même les champions pour faire des leçons à la terre entière on est quand même en France aujourd'hui il y a des milliers de femmes qui n'ont pas accès au congé maternité donc je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement déjà a fait un secrétariat d'état et non pas un ministère des droits des femmes mon dieu au secours premièrement je déplore l'absence de la secrétaire d'état ça aurait été quand même le minimum nous sommes des milliers à ne pas avoir accès au congé maternité puisque effectivement il faut faire 650 heures en 12 mois ou 150 heures sur 3 mois pas de bol j'ai un petit peu moins de 150 heures je ne suis pas éligible voilà donc le droit à la reproduction dans ce pays quand on est précaire au secours c'est lamentable donc là financièrement il faudrait tripler les budgets il faudrait les tripler en France pour avoir des moyens concrets pour les femmes alors là il faudrait aussi en passer par la loi évidemment et je voudrais également témoigner puisqu'il y a deux ans j'ai subi un viol conjugal voilà j'ai porté plainte la plainte n'a jamais abouti voilà donc quand est-ce qu'on va enfin mettre de vrais moyens de vrais moyens pour aider les femmes dans ce pays on est quand même la moitié de la population c'est scandaleux tout ce qui se passe ici c'est scandaleux voilà merci beaucoup on va demander à on va vous on va demander on va demander à Marie-Pierre Hixin qu'elle puisse vous répondre madame je ne vais pas reprendre sur tous les points je suis députée comme vous l'aurez constaté et pas membre du gouvernement sur l'enjeu sur l'accès des femmes au congé maternité vous avez raison dans ce pays il n'y a qu'une partie des femmes qui a accès à un congé maternité digne de ce nom on va dire et l'engagement sur lequel nous nous sommes positionnés à la fois au cours de la campagne électorale et y compris en ce début de mandat c'est un engagement fort du président de la république qui souhaite que toutes les femmes dans ce pays aient accès à un congé maternité qu'il s'agisse effectivement d'intermittents que vous représentez aujourd'hui de femmes indépendantes nous avons des professions libérales et également des agricultrices vous savez également que les agricultrices dans ce pays n'ont pas le droit au congé maternité donc ça ça fait partie des sujets sur lesquels nous allons travailler notamment à la délégation des droits des femmes non mais pas je termine pas qu'à la délégation des droits non c'est pas alors ce sera pas non alors on va pas rentrer dans un débat dans un débat politique et absolument c'est une priorité qui va qui va figurer dans ce qu'on appelle un projet de loi de financement de la sécurité sociale et donc comme vous le demandiez tout à l'heure ça figura bien au sein de la loi le vous aviez un autre sujet sur lequel vous m'aviez interpellé peut-être les moyens à la justice alors concernant les violences faites aux femmes là aussi c'est un c'est un sujet et notamment sur les violences conjugales et familiales ça fait partie de nos priorités moi je suis là pour parler de la délégation des droits des femmes si vous le voulez bien et notamment dans le texte de retour à la confiance que nous avons voté au mois de juillet j'ai porté un amendement notamment pour que soient intégrées les violences conjugales familiales les violences autres que le viol dans le cadre de l'inégibilité et effectivement nous avons au final notre demande a abouti puisque effectivement pour être éligible il faut avoir un casier judiciaire vierge donc on a pu faire aboutir cette demande donc oui concernant la réception en tout cas vous disiez par rapport à la plainte il y a certainement encore des efforts à fournir nous nous veillons actuellement nous allons travailler sur l'évaluation des politiques publiques et notamment sur la réception des femmes qui souhaitent porter plainte et qui ont été victimes de violences y compris conjugales quels que soient d'ailleurs les services vers lesquels elles se tournent commissariat de police ou gendarmerie voilà j'ai dû répondre en partie à vos questions parce que vous imaginez bien qu'il faut qu'on travaille d'abord sur le fond voilà merci pas seulement du ministère de l'intérieur également voilà donc merci beaucoup avant de passer la parole à Aurélie Gallreignes la directrice exécutive d'équilibre et population qui va lancer l'appel du collectif qui est à l'origine de cette conférence colloque qui en tout cas qui nous a réunis aujourd'hui je vais passer la parole à Anne Fers-Moré qui va finalement conclure sur cette table ronde Anne Hello I'd like to respond to a couple of comments if I understood them Monsieur s'il vous plaît il y a eu un temps pour les questions on a un horaire à respecter Monsieur 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 je suis désolée on peut pas prendre toutes les questions on a un horaire à respecter Monsieur s'il vous plaît ouais s'il vous plaît là on est moi je suis obligée de conclure donc et je passe juste la parole c'est notre invitée elle est venue d'extrêmement loin donc je vous demande de respecter son temps de parole merci beaucoup mais il y a une femme behind oui mais go ahead let me comment briefly on a couple of things that came up in these questions I think someone here the lady down here commented on funding you were from a foundation I think and funding in areas of conflict and I think that from the foundation point of view from a foundation point of view in my experience it happens to be in the United States it really is problematic to be funding in areas of conflict because when people are in the middle of wars and refugee circumstances for that matter it's very much like a woman in a household experiencing domestic violence nothing much good can happen in such a circumstance and so people and foundations have a real question about whether or not to fund in areas of conflict there are oh sorry voilà donc madame Murray voulait revenir sur la question qui avait été posée liant le financement avec la question des conflits donc dans les zones de conflits madame Murray nous dit que oui c'est une question pour les fondations aussi donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on choisit de financer dans ces zones-là ou pas comment ça se passe c'est une vraie question ok ok so that I just wanted to comment on that I thought you made a very good point another question that has come up I think the question of whether private funding should in fact be used to replace public funding we want funding we need funding from governments for these questions absolutely as I said earlier I think when we're looking at basic human rights governments need to fund activities relating to basic human rights they've signed on to the universal declaration of human rights and we're talking about human rights issues here it's the obligation of governments to follow through with their signatures on the universal declaration of human rights to be in fact funding the human rights of people including women obviously who are people humans but I think the role of foundations in that circumstance is to extend or go beyond what governments in fact are able to do and there are many issues that governments cannot take up for whatever reason in one country or another and those may be controversial may be difficult or complicated issues can be taken up by private foundations and I think that's a role that they can take donc madame Murray en fait je lui avais posé une question un petit peu derrière sur la question du financement privé en fait est-ce que les financements privés vont remplacer les financements publics est-ce qu'ils doivent venir les compléter et donc madame Murray ce qu'elle nous dit c'est que non non attention il ne faut pas que ça que les financements privés soient une excuse pour les états pour se retirer et ne plus rien financer ne plus donner d'argent parce qu'ils se disent très bien les fondations font le travail ce qu'elle nous dit c'est que non les états doivent continuer à être engagés et à financer par contre les fondations leur rôle c'est d'aller encore plus loin et de financer des choses sur lesquelles les états ne sont pas en train d'agir en fait well one other point on this coming from the United States context right now we have a situation in the United States where funding for basic human rights we might say whether it's international or even national in the United States is simply declining we have an administration that is not interested in these things it wants to cut back and so we're funding for these really difficult human rights issues is declining hugely in my view the role of private foundations in such a circumstance is to keep these issues alive support the organizations that are concerned about these issues we can't let it disappear because we might as well accept that in the next three years or so this this decision these decisions are going to hold they're going to go on we're not going to be able to change it so what she explains is that the financement private should come in complementarity to the public but when there are contexts like the of the power of Trump which will drop drastically the financement for this kind of questions there the role of the private foundations it's to just perpetuate to perpetuate this financement for these questions bien that the government will retire and so just a couple more comments and I think people in the United States concerned about these kinds of issues really are looking toward Europe for help for replacement of money that might otherwise come from the United States that money is not going to be forthcoming and the the program she decides is incredibly important essentially allowing this kind of money to be made available internationally for women's rights women's human rights and that that fund that's being created I guess in the Netherlands it's in Holland in the Netherlands is vitally important so people concerned with these issues in the United States they haven't exactly given up but the US money is declining and disappearing so we need to do something else and Europe I think is vitally important let me just make one other point about another question that has come up and oh sorry the last point that I wanted to comment on is very very important issue and that is in the private funding world foundations individual non-governmental organizations the choice to focus on the international or domestic local programs for example money that might be raised or given away in France we might question why should government money or private money from France go overseas when there are problems here and that question always was asked of me when I was creating the global fund for women people would say but we have problems here we have problems in New York in Baltimore in you know Chicago why aren't you focusing on our problems here rather than focusing on the international and it's a very very good question and my answer to that is we have to do both we must do both we can't just solve our problems home in France or in the United States and let everybody else in terms of global women's issues fend for themselves we must see ourselves in a world a global world where interrelated what happens in one country affects another and we really do I believe have a global responsibility so we have to do both we have to be supporting women's issues we happen to be talking about those today but such human rights issues in the country where we live and we also must continue to help countries that simply don't have the resources to deal with these issues so that's my position on it I think we have to do both la dernière pour ceux qui ne parlent pas anglais donc la dernière question à laquelle elle voulait répondre c'est cette tension entre pourquoi on va on va financer d'autres pays alors que ces problèmes pour les droits des femmes les droits sexuels et reproductifs ce sont des problèmes également chez nous en France et bien ce qu'elle nous dit c'est qu'il ne faut pas il faut faire les deux en fait il faut continuer de soutenir les autres pays et évidemment d'avancer ici en France ce n'est pas incompatible il faut faire les deux voilà merci beaucoup je pense qu'on peut toutes les applaudir d'être avec nous aujourd'hui et de leurs réponses et donc maintenant on va passer et bien justement au lancement de l'appel du collectif pour les droits voilà 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 Bonjour à tous et à toutes on m'a confié la mission de clore ce colloque après trois heures d'échange intense instructif et quoi qu'il en soit stimulant je ne vais pas vous imposer un discours très long en revanche j'ai quelques messages à vous faire passer et en premier lieu mon premier message au nom du collectif d'organisation sera un message de remerciement à vous tous et toutes qui avez consacré l'après-midi soit à intervenir soit à échanger soit à écouter lors de ce colloque comme on l'a entendu dans la plupart des interventions aujourd'hui les droits sexuels et la santé reproductive ainsi que les droits des femmes plus généralement ont besoin d'alliances élargies et renouvelées citoyens citoyennes associations pouvoirs publics parlementaires journalistes chercheurs d'ici et d'ailleurs au-delà de nos intérêts et de nos sensibilités respectives et respectables nous devons plus que jamais unir nos efforts aujourd'hui c'est sur un socle qui repose sur deux motivations principales que notre alliance peut se fonder la première motivation consiste à opposer un nom systématique et ferme à toute tentative de régression en matière de droits des femmes et plus particulièrement de droits des femmes à disposer librement de leur corps le deuxième la deuxième motivation qui nous unit est de promouvoir un oui volontariste pour un développement humain juste et durable un développement humain juste et durable et les trois adjectifs ont leur sens un développement pour lesquels les DSSR et les droits des femmes peuvent jouer un effet levier puissant en effet au delà de la santé les deux approches que constituent les DSSR et l'approche genre constituent ou ont un pouvoir un potentiel transformatif dans de nombreux autres secteurs éducatifs économiques écologiques démographiques démocratiques et aussi social c'est concrètement au final en investissement dans les droits et la santé sexuelle et reproductif des millions de vies qui seront impactées des millions de vies de femmes mais aussi d'hommes et d'enfants mais aussi peut-être plus largement ce sont nos pratiques de développement qui vont changer et par-delà même toutes nos sociétés c'est en tout cas notre conviction profonde et je suis sûre que vous la partagez pour que ce potentiel puisse s'exprimer il est nécessaire qu'au plus haut niveau de l'état on l'identifie on le comprenne et on le promeuve on pourrait dire aujourd'hui qu'au niveau de la France c'est chose faite il y a une quinzaine de jours je faisais partie de la délégation des ONG qui rencontrait le président de la République à laquelle Daniel Bousquet faisait référence et à la question quelle place pour les droits des femmes la réponse a été sans aucune ambiguïté la place est centrale c'est une cause à la fois nationale et c'est une priorité de développement son intervention hier à la tribune des Nations Unies a confirmé cette volonté mais aujourd'hui c'est un premier pas et il s'agit maintenant de le concrétiser il s'agit de trouver les ressources pour faire en sorte que cette volonté politique se traduise dans des programmes et des politiques qui concrètement vont faire la différence sur le terrain pour cela il faut faire des choix il faut que la France mette en place des dispositifs opérationnels excusez le jargon technique mais c'est de ça dont il s'agit à un moment donné il faut que des techniciens se mettent autour de la table et décident effectivement comment l'argent va aller au droit et à la santé sexuelle et de la procréation concrètement il nous faut aussi et on l'a vu ça a été encore une fois redit il nous faut des moyens supplémentaires comme l'a dit Neil Data ces moyens ne sont pas abyssaux ils sont tout à fait à la portée de la France et c'est le sens de l'appel que l'on souhaite aujourd'hui lancer et remettre lors du 10 septembre journée des droits de l'homme et mieux encore journée des droits humains cet appel repose sur trois priorités financer demander à la France de financer massivement des politiques et des projets qui promeuvent les droits et la santé sexuelle et reproductives pierre angulaire des droits des femmes systématiser l'approche genre dans l'ensemble des politiques et des programmes et demander à la France qu'elle continue de porter une diplomatie ambitieuse des droits des femmes cet appel vous l'avez tous dans vos dossiers et j'aimerais que personne ne quitte le CESE aujourd'hui sans en avoir remis un coupon juste à l'entrée en sortant vous aurez le loisir de remettre cet appel une version électronique va circuler dès 18h30 demain au plus tard dans vos boîtes mail merci beaucoup de la relayer à tous vos réseaux encore une fois il faut que la mobilisation soit large et nous serons donc heureux de faire porter vos voix les voix de l'ensemble des partenaires qui s'associent à ce combat le 10 septembre au niveau de l'exécutif et au niveau plus largement des différentes parties prenantes y compris 10 décembre j'ai dit septembre je veux aller trop vite c'est un combat qui nécessite un peu d'urgence mais effectivement le 10 décembre donc on le fera porter au niveau de l'exécutif et plus largement au niveau de l'ensemble des parties prenantes y compris celles dont on déplore l'absence ce soir voilà merci beaucoup à tous et à toutes applaudissements Merci.